Là on va avoir de Majora's Mask Si y'en a vraiment qui sont hype Y'a quand même du SM RPG Après et alors ça je veux vous dire que c'est vraiment Du hype pour le coup Shakers c'est le dieu de Super Mario RPG Il a détruit le world record Je profite juste qu'il soit en train de montrer un truc sur le stream US Pour signaler qu'il y a une superbe Peinture de Majora's Mask a gagné Sur ce Elle est pas mal du truc, elle est vraiment jolie Très très belle A partir de je vous dis tout de suite 20 ou 50 euros peut-être 20 euros, 20 dollars Et puis c'est Bro Sancia qui la tient Oui donc on va faire du coup un petit Point planning entre guillemets Mais oui donc là on a donc Majora's Mask Qui est évidemment la run de la hype Un jeu absolument excellentissime Qui sera commenté par de très bons commentateurs Evidemment, Bellito Luzgurin Et Zelkis Et donc ensuite on a Je crois que tu as essayé de prononcer la démarquement J'ai essayé de Luzgurin Voilà Ezelkis Et donc voilà SMRPG Et puis du Super Mario Social On aura plein de trucs On aura du GoldenEye On aura du Vanquish On aura évidemment la Blind World On aura plein de trucs On va évidemment On aura On aura Kingdom Hearts Bien sûr Le jeu de l'amour C'est absolument excellent Avec notamment une donation incentive Avec notamment une donation incentive C'était la back passée Sur ? Kingdom Hearts 2 avec une incentive qui est passée Ah c'est Kingdom Hearts 2 qui est passée du coup ? Non alors Kingdom Hearts 2 ça y'a encore du temps Ça va peut-être pas être ça Mais par contre il y'a de toute façon une donation incentive Qui est passée pour Kingdom Hearts 2 Ouais Pour faire le boss rush En level 1 Oh là 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 Level 1 C'est beau C'est beau Je vous invite à rester pour ça Parce que ça va être vraiment extraordinaire Ouais C'est vraiment impressionnant Arbisquid 047 qui faisait déjà le jeu en 2007 De toute façon C'est le week-end On ne dort pas On donne Voilà C'est AGDQ hype Hype, hype, hype Et donc voilà On suit Moi je vous conseille vraiment de suivre Parce que là c'est les derniers jours C'est comme d'habitude avec la AGDQ Ça va être extraordinaire Ça va être les jeux vraiment les plus hype Je peux vous dire que là il y a du level Avec Majin Field, Checkers Tous les gens qui vont suivre Après c'est des très 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 gros runners ZFG évidemment Voilà Il y a aussi Runner Guy Qui est absolument extraordinaire Average Ray Qui est très 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 bon Enfin c'est Là il va y avoir du très très gros level Donc je vous conseille de suivre Voilà Moi je vous dis au revoir Et je laisse la place donc à ZKiss Luce Merci à tous Et puis bah à la prochaine A la prochaine Ah bah à la prochaine Bonne soirée Donc comme d'habitude On a un setup infini Une constante sur ce marathon Donc effectivement on va profiter pour rappeler Donc comme j'ai dit un petit peu plus tôt On a une superbe peinture à gagner En prize Qu'on a à partir de 20 dollars Alors évidemment c'est un Faut pas donner pour la peinture Mais si on la gagne Franchement elle est vraiment chouette Il y a eu également un bonnet Majora's Mask à partir de 10 dollars Très sympathique D'ailleurs il y a deux t-shirts Sur Zognetti A fait par 10 dollars d'ailleurs J'ai un peu l'impression que c'est la Bon On a souvent tendance à avoir Midi à sa porte Mais j'ai un peu l'impression que c'est C'est la Mon chatty qui me fait des Nuititions qui me déconcentre J'ai un peu l'impression que c'est la Consécration pour les artistes Pour Majora's Mask J'ai l'impression que ça faisait longtemps Qu'ils attendaient ça On a une petite Enfin une petite entre guillemets run Et déjà rien que deux t-shirts Pour le jeu Un très joli avec la lune qui tombe Et un autre un peu plus sympa Enfin encore plus sympa je trouve Avec plein d'énigmes C'est un peu ça oui T'as totalement raison J'ai vu passer beaucoup d'illustrations Récemment Des artwork Des fanarts plutôt De Majora Mais je pense que c'est surtout Le jeu A une communauté On va dire assez forte J'ai envie de dire C'est pas la plus nombreuse Peut-être par rapport à Ocarina of 10 Qui est beaucoup plus populaire Mais c'est une communauté Qui est quand même très très présente Souvent les gens qui aiment Majora's Mask Le considèrent souvent comme leur Zelda préféré Il a une ambiance Extrêmement unique Mais ça on y reviendra sûrement Malsaine Très malsaine Ça c'est ce que j'adore Franchement L'ambiance malsaine Ça change tellement Des Zelda habituel Où c'est tout coloré Même si Ocarina of 10 Faut le dire Quand même Il est assez sombre Par rapport au Et Ocarina of 10 T'as certains petits points Qui font que c'est un peu dark Mais même C'est vraiment Extratueux Alors je pense qu'on aura L'occasion de parler Plus en détail De l'ambiance du jeu Mais avant que ça commence Je profite du fait D'être au micro Pour faire une requête personnelle S'il vous plaît Arrêtez de confondre Loose avec deux O Et Loose avec un O Parce que Loose avec deux O Ça veut dire Ça veut dire En vrac Et quand on perd un jeu En loose Ça veut dire qu'il n'a pas sa boîte Et loose avec un O Ça veut dire que c'est nul Donc quand vous dites Que c'est la loose Setron avec deux O Vous me notifiez Et ça me fait chier Donc évitez de le faire S'il vous plaît 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 Étant donné du niveau de fou Qui est manu Enfin surtout Pour Enop En fait Peut-être si on parle Plus des temps On se rendra compte Enop Jailers Gaming Qui est très très fort Full Ground Gaming On a pas mal Qui sont Très très proches En tout cas Ceux d'un 31 Il y en a pas mal maintenant Et donc J'ai mon chat qui est tout violet Parce que j'ai mis mes highlights en violet C'est marrant Donc pour parler un peu des temps Donc c'est le World Record Parce que tout le monde va le demander Donc on va le dire quand même une fois Le World Record est en 1h27 Et 31 secondes par Anop Justement Suivi en deuxième Comme on l'a dit Par Majinfield En 1h28.56 Un petit point sur les noms des fichiers Je pense que Enfin ceux qui ont suivi La Relay Race Doivent comprendre un peu Ce que ça veut dire C'est Pete Petit Carus Que ZFG Sucks Au début de la Relay Race Parce que ZFG Il y avait des gros problèmes d'internet Donc voilà Oui on a eu une Relay Une Relay Race Zelda Il y a pas longtemps Des Zelda en 3D Et ZFG a fait une impressionnante Performance en streamant via Skype True story C'était très drôle On a eu droit au premier diapo pour ça Voilà Ouais j'ai cru voir à un moment donné 5 frames S'enchaîner sur son truc Mais j'étais sur son stream Mais j'étais pas sûr Donc c'était assez drôle Alors ça c'est marrant Il y a pas eu de Nation incentive Ah il a grave le swag Excusez-moi tu disais C'est une kiss J'ai dit il y a pas eu de De name incentive Non je pense qu'il voulait faire sa propre blague Euh Je vais juste faire un petit point timer Je suis à 6, 7, 8, 9 secondes Vous êtes à combien ? 5 6 6 Ah peut-être ZLK se fait un postplay Et on est à peu près en même temps Après je suis en aïe Et pas en souple Euh C'est peut-être ça 19 20 21 22 En tout cas vous êtes Syncro avec Avec l'Eurostream C'est bien C'est parfait Et c'est ça de pris Donc Majora's Mask Qui se prend une des plus longues intros de Zelda En tout cas jusque là Dans les Zelda 3D Je suis encore m'étouffé Oui On parle d'intro conventionnelle Ou d'intro pour la run ? Alors l'intro conventionnelle C'est-à-dire jusqu'au moment Où on prend le contrôle de Link Et relativement courte Par contre la vraie intro Euh Qui mène jusqu'à la fin du jour 1 Elle Elle Ah c'est 20 minutes de run à peu près je crois Ouais c'est ça 16 minutes d'ensemble C'est ça 16 minutes dans le bébé de C'est ça C'est 20 minutes de run environ Euh En français il n'y en a pas beaucoup J'y pense en français Il y a très très peu de runners français au final en plus Sur le même C'est un jeu très très dur au final Euh ouais Ben c'est un jeu exigeant Bon alors L'occasion encore de D'en reparler dans des métriques Même si Euh Certains tricks Pour des raisons techniques Sont assez différents De Ocarina of Time Vous verrez Si Déjà je vous invite énormément A regarder également Le 100% Qui clôturera le marathon Qui sera des pas d'heure Pour les français malheureusement Mais Qui sera vraiment exceptionnel Précédé d'un blindfold J'ai arrêté de faire ma pub Euh Mais pour comparer Donc le speedrun Entre ces deux jeux En fait Il y a On pourrait résumer ça A quatre différences majeures Et la première Et la Peut-être la plus importante En pratique C'est le radius des bombes C'est à dire que Dans Majora's Mask Le radius des bombes Est immédiatement A son maximum Alors que dans Ocarina of Time Il s'expand Il s'expand Il s'étend On va dire Il s'étend Enfin Il s'étend Donc ça veut dire Que pas mal de tricks Qui utilisent les bombes Sont Une fenêtre très courte Dans Ocarina of Time Pour être exécutée Alors que dans Majora's Mask C'est pas le cas Et c'est d'autant plus valable Que dans Majora's Mask On a une grande facilité A se procurer des explosifs Par rapport à Ocarina of Time Et donc du coup La méta est assez changée Rien que pour ça Rapidement on va parler Des trois autres points Qui changent pas mal Par rapport au speedrun De Ocarina of Time C'est donc Le Wong Warp Qui n'est pas possible Dans Majora's Mask En fait Il devrait être possible Techniquement Mais le problème C'est qu'à chaque fois Quand il y a une warp Donc du coup Pour plus de détails Sur le Wong Warp Je vous invite à regarder Le speedrun Dans Ocarina of Time Mais donc on peut pas les faire Parce qu'il y a toujours Quelque chose qui déclenche Un dialogue dans les Blue Warp Le reverse bottle adventure Donc ça c'est le troisième point Enfin est possible Dans Majora's Mask Mais n'a aucun intérêt Et le dernier point Je l'ai oublié Génial C'était cool déjà Et on peut On pourrait profiter aussi De l'intro Un peu pour parler Du scénario Pour ceux qui connaîtraient Pas très bien le jeu Parce que bon Vous êtes quand même beaucoup A suivre le restream Je pense pas que tout le monde Connait Majora's Mask Surtout que c'est un Zelda Assez méconnu Comparé à Ocarina of Time Quand on voit Le nombre de possesseurs D'Ocarina of Time Par rapport à la N64 Je pense que c'est pas du tout ça Donc le scénario Se situe juste après Ocarina of Time Donc Link Semble chercher Une connaissance Qui aurait disparu Donc il n'y a aucune précision J'ai trouvé mon quatrième glitch C'est l'index-word Mais on en parlera plus en détail Qui du coup n'existe pas Dans Ocarina of Time Parce que le système N'est pas implémenté De la même façon Et vas-y je te laisse continuer Donc le jeu à la base Reprend beaucoup de systèmes D'Ocarina of Time Il est sorti un an et demi après En 2000 Il a un temps de développement Très très court Donc il a été fait cette fois-ci Par les équipes De Eiji Aounuma Enfin c'est les mêmes équipes Mais sauf que c'est Eiji Aounuma Qui a dirigé le jeu Pour la première fois Elle a dirigé un Zelda A la place de Shigeru Miyamoto Evidemment Et donc en fait Les rumeurs disent Alors ça je sais pas Si c'est vrai ou pas Les rumeurs disent Qu'apparemment Il y aurait des désaccords Entre Shigeru Miyamoto Et Eiji Aounuma Et donc Miyamoto Voulait juste faire Une extension A Ocarina of Time Donc ce qui a donné Master Quest par la suite Et Aounuma lui Voulait faire Autre chose De différent Et donc apparemment Miyamoto aurait mis au défi L'équipe de Aounuma Développait un autre Zelda Avec des délais très très courts Qui aurait donné naissance Donc à ce nouveau Zelda sur Nintendo 64 Qui s'appelle donc Majora's Mask C'est ça Enfin en tout cas C'est l'histoire qui circule Peut-être C'est ça C'est possible que Iwata On ait parlé dans un Iwata Ask C'est bien possible Des informations intéressantes Qui ressortent De ces interviews Un peu codifiées Mais c'est sympathique Donc pour parler Un tout petit peu du scénario Parce qu'on n'aura pas vraiment Le temps de le faire ensuite Donc Link est parti Chercher cet ami Comme tu as dit Et donc là Il s'est fait Avoir par un malandrin Skulky Ou un vilain tour Qui lui vole son ocarina Et son cheval Et qui va ensuite Le transformer en Deku Scrub En français C'est les Pest Mojo Les Pest Mojo D'ailleurs Trivia nul En français C'est la seule langue Où Deku A été traduit En Mojo Au début Nintendo ne voulait pas du tout Et puis après Ils ont expliqué Des cul Des cul Oh 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 Des cul Oh Oh facile Il est où C'est la seule langue Où Des cul Il y a beaucoup de nom Qui change Selon les langues Regarde le nom de la fée En français C'est Taya Cette fée là Donc son frère C'est Tahel Dans la version américaine Ca reste pareil La version américaine Elle c'est Tatl Ou Tatl Je ne sais pas trop Comment ça se prononce Tatl Et en japonais Donc Taya S'appelle Chato Donc Chato Qui pourrait S'apparenter au chat Donc chat Donc c'est écrit en katakana Donc logiquement Ça devrait être ça Et son frère C'est Tuleiro Ce qui est le chemin En anglais Encore une fois Un nom anglais Donc ils ont changé Les noms Bon il y a toujours Des traductions De nom Mais c'est vrai que Dans ces opus 3D en particulier Il y en a eu pas mal Encore parler un petit peu Pour les détails Globalement techniques De la version Sur laquelle ils jouent Parce que c'est quand même Assez important Dans les Zelda 3D Dans Ocarina of Time Les numéros de version Sont vachement important Dans Majora's Mask C'est beaucoup plus la langue Il y a énormément De différence Entre la version japonaise Et la version anglaise Il y a eu deux versions Japonaises Mais il n'y a pas tant De différence que ça En place de version japonaise Mais ça on s'en fout Ce qui est important C'est qu'il va revenir Sur la version japonaise Ce qui implique Certaines choses Par exemple On a trois save files Mais on ne peut pas Sauvegarder Wibu Alors que normalement on peut Evidemment le texte Evidemment le texte est plus rapide La Majora est différente La Majora est différente De la version La Majora est très différente Et toutes les catégories Ne se font pas Sur la version japonaise Notamment le 100% Pour une raison Pour deux raisons en fait Déjà en 100% Il y a les questions De Keaton Qui nécessite de bien Parler japonais Et donc on ne les fait pas Et il y a aussi Un quart de coeur Ah il a raté son Ah zut Ah il a raté le post-buffer Ouais Alors en fait Je vous remercie Juste pour expliquer Le post-buffer En fait vous avez Pour déclencher cette cutscene Cette cinématique Vous allez en fait avancer Fram par fram Et si vous avancez De deux frames C'est à dire De deux images Et bien en fait Elle va se déclencher Donc il faut essayer D'avancer Exact le jeu a besoin De deux frames consécutives En vant pause Et en continuant à avancer Et donc pour finir Rapidement sur la différence Entre le japonais et l'anglais Il y a notamment Le quart de coeur Du post-tier Vous savez Ce défi absolument affreux Où vous devez appuyer Pile à dix secondes Les japonais Donc en Europe On avait à peu près Qu'est-ce que je vais te dire Je crois qu'on avait Un quart de coeur De cinq ou six frames Pour le réussir Au Japon Il y avait un tiers de frame C'est à dire qu'une fois sur trois La frame n'existait pas Voilà Donc en japonais Le jeu est vraiment plus dur Surtout à 100% Donc c'est pour ça qu'en 100% On le run en version NTSC Comme souvent dans les jeux vidéo J'aime dire Souvent on a beaucoup de choses Qui sont facilitées Dans les versions européennes Ou américaines Oui c'est vrai Et les japonais Ça sert un peu de méta test Nous on n'est pas assez skillé De simplement Oui Il y a une différence de frame rate Dans la version japonais Et la version US Normalement Parce que le cycle 1 C'est de l'advance Le temps que possible Et la raison pour laquelle C'est parce que On veut obtenir notre ocarina Et puis reset le cycle Et aller au jour 1 Et être humain Et être humain Donc il y a une bonne façon De l'advance Le plus beau C'est la grandma D'accord Merci pour précision Donc du coup Il aurait du cut and skip Alors à partir du moment Le cut and skip On le rate ou pas Le premier jour en fait Dans la route Est assez embêtant Enfin le premier cycle Pardon Est assez embêtant Parce qu'on ne peut pas Faire grand chose Donc au début On va directement Aller voir la grand mère Qui nous permet de passer Un jour entier En blablatant On va en fait Directement se rapporter A la nuit du troisième jour A partir de là Le timer C'est pas paradoxal Mais on est dans une phase Du speedrun Où ce qu'on fait Importe assez peu Tant qu'on ne fait pas Trop de choses Qui arrêtent le timer Genre changer de zone Ou ce genre de choses Là il y a une toute petite Arrête timer Ça il faut les éviter Mais à part ça A partir du moment On est à la nuit Du troisième jour On déstresse un peu Jusqu'à la fin Du premier cycle Donc le but Du premier cycle Une fois qu'on aura atteint Une fois qu'on aura atteint La nuit du troisième jour Oui oui Je suis là Bah je suis là Vous m'entendez C'est juste C'est juste Je parle pas Je ne suis pas obligé De nous monopoliser La parole Voyons Je laisse Alors Oui c'est vrai que je Monopole un peu Je monopolise un peu N'hésitez pas A m'interrompre Donc là L'épouvantail On va directement A la nuit du troisième jour Et après on va aller farmer Les rubis dans la plaine Notre but étant d'atteindre 90 rubis 90 rubis 90 ou 90 Pour ceux qui parleraient français Donc oui je suis démasqué Je suis le deuxième suisse du marathon Il y en a peut-être d'eau je crois Mais personne n'égalera L'accent de monsieur Ganondorf Alors à savoir qu'il va faire Avec les rubis C'est totalement RNG Et en plus Ça ne sauve que 10 secondes Par rapport à l'ancienne route Sans collecter les rubis Et sans le gros top On va en parler un petit peu après Ouais parce que de toute façon Il va le faire A savoir que c'est pas obligatoire De récolter les rubis Il récupère la petite fée Parce que bon ça S'il le fait pas Alors là c'est amusant On peut simplement sortir En faisant un back walk Parce que voilà Le garde n'est pas trop insistant Et puis on passe C'est juste qu'il a un peu la flemme De te pousser Donc il dit bon allez Finalement je laisse passer Il n'y a pas de problème Donc voilà C'est parti pour du farm Et c'est parti pour la RNG Parce que s'il atteint pas ses 90 C'est un peu la merde Normalement il y arrive Enfin il est presque sûr d'y arriver Mais le mieux c'est d'y arriver Le plus vite possible Le minimum nécessaire c'est 60 Mais le minimum nécessaire c'est 60 Et 90 c'est mieux 90 c'est le best Dès qu'il a 90 il va s'arrêter Et évidemment il fait une route optimisée Pour atteindre un maximum de puissons En un minimum de temps Voilà pourquoi il n'a pas pris le rubis Maintenant ça doit perdre trop de temps Alors il a déjà atteint ses 60 Donc ça c'est une bonne nouvelle Alors à savoir que tu peux encore changer la route Si tu as 70 rubis Ou 90 Et l'autre chose qui est bonne En être dans la RNG On s'adapte On s'adapte On a besoin d'une de ces 4 régions Vous avez une de ces 4 régions Ok nice On a besoin de 90 rubis Oui effectivement On a besoin d'une mécanique du rubis On a besoin d'une de ces 90 rubis Possédant des pouvoirs magiques Mais aussi possédés par un esprit maléfique Et donc il peut réaliser à peu près Tout ce que son possesseur a envie de demander Et donc là le possesseur a dit Que pour le carnaval Donc qui se passe dans 3 jours La lune tombera Sur le bourg-clocher Donc la ville principale du jeu Donc il détruira toute la terre évidemment Donc on est timé dans ce jeu Et à la fin du 3ème jour La lune tombera Vous avez pu voir les artworks de la lune Ces espèces de gros trucs Avec un nez énorme Ça ressemble beaucoup à la lune Je ne sais pas si vous connaissez Le voyage dans la lune De Georges Méliès Alors c'est un vieux film Un vieux film Où justement une lune s'écrasait sur la terre Les inspirations sont directement prises Par rapport à ceux-ci Mais bon Je ne vais pas trop m'étaler Là on récupère le pouvoir de la bubule Il y a la grande fée Et donc là il va aller stocker dans la banque Oui voilà c'est un timer qui existe Enfin qui tourne vraiment en temps réel Et toutes les actions qu'on fait A part parler des... Enfin aucune action qu'on fait plutôt A part parler à quelqu'un Ou changer de zone Pendant quelques frames N'interrompt le timer Et donc du coup C'est un stress Permanent pendant le jeu D'ailleurs c'est vraiment Moi j'aime beaucoup dire que Parce que j'aime beaucoup dire des choses J'aime beaucoup dire que Zelda Majora's Ma Ce n'était pas un accident Mais c'est une situation exceptionnelle Qu'on n'aura peut-être plus jamais Dans le jeu vidéo C'est vraiment une perle incroyable Il y a eu des tentatives de refaire Un peu le même genre de système Notamment avec Final Fantasy XIII 2 Mais c'est vraiment un ovni C'est une idée incroyable Une idée folle Qui marche à merveille Quand on fait le jeu On est vraiment stressé Est-ce qu'on a le temps d'aller faire ça ? Donc voilà Là il a récupéré tout ce qu'il devait récupérer Dans le premier jour Donc il va encore faire un saut un peu particulier Un gainer On va aller On va faire un backflip Et reloquer à un downframe C'est-à-dire une frame après le backflip Et je vais revenir sur l'histoire du timer C'est que justement le timer n'est pas très important Dans la run 10% Mais il importe énormément dans le 100% Et dans le hall mask Vu que c'est les deux autres catégories Ils ont doux Voilà Alors on va essayer de faire un maximum de temps Pour jouer correctement Parce qu'il y a évidemment Ces trois jours qu'on va revivre en boucle Parce que là on va récupérer l'ocarina Qui nous permet de revenir dans le temps De revenir au début des trois jours Et on va revivre tout le temps Les mêmes actions Et tous les Tous les Tous les Tous les Tous les PNJ Tous les événements Sont scriptés dans le jeu Et arrivent à un moment donné Inexorablement Evidemment si on fait certaines actions On va annuler un événement Et un autre va se produire à la place C'est une porte ouverte à l'imagination Qui est assez folle Et ils l'ont très très bien exploité dans le jeu Je trouve Parce qu'au final On finit par savoir précisément A quel moment fait quel personnage Enfin oui C'était pas français Mais vous avez compris Ça me fait beaucoup penser au film Un jour sans fin Avec Oui Avec Feu, Robbie Williams Excellent film Le jour de la marmotte En anglais Groundhog Day Que c'est Groundhog Day Que je vous conseille énormément Si vous ne l'avez pas vu Il y a le même genre de truc Où au final Il finit par sauver toute la ville Ouais ouais J'ai spoilé Merde Désolé Bien joué Et là on peut expliquer ce qui se passe à l'écran Donc Skull Kid accélère le processus de la lune Et là vous voyez que la lune Est en train de Dégrader son nul Et du coup il reste plus que 5 minutes Donc c'est la merde On ne sait pas quoi faire Et hop Oui J'ai dit une bêtise Et disent Bill Murray Bill Murray Oh la la je suis nul Toutes mes excuses Toutes mes excuses Et tout le monde spasme Bill Murray C'est le petit fail Il est 2h10 C'est la lune Excusez-le s'il vous plaît Link mûre les animaux Pourquoi je ne devrais pas attendre Wink wink Donc on récupère l'Ocarina Et donc nous avons un flashback Où nous voyons la princesse Zelda Qui va nous apprendre Le chant du temps Que nous avons appris Dans Zelda Ocarina of Time C'est le même chant D'ailleurs c'est la seule fois On la voit Zelda C'est un visage de genre de Zelda Sans Zelda et sans canon C'est ça Et c'est ça qui est vraiment intéressant D'ailleurs C'est vraiment un prix de risque Premier jeu Zelda Qui mettait en scène Un autre méchant que Ganon Un autre méchant que Ganon Un autre méchant que Ganon Un autre c'est Link Awakening aussi Oui Link Awakening avec Vati Mais au final c'était quand même Ganon Non ça Vati il n'était pas dans Link Awakening Attends Link Awakening Qu'est-ce que je dis ? Oui c'est vrai que dans Link Awakening C'est pas Mais non Link Awakening C'est aussi totalement différent T'as confondu avec Auric of Edge peut-être Et Season C'est Nightmare comme on dit sur le chat De toute façon c'est le seul Zelda Majora's Mask A prendre l'initiative de nous transporter autre part De changer un peu les codes de Zelda Après bon Stray Wars Ford Il y en a eu depuis Il y en a eu depuis Mais à l'époque C'est Demise Demise Est-ce que c'est Ganon aussi ? Non Tu étends le débat un peu trop loin Un peu trop vite Demise c'est pas vraiment Ganon Et sinon il n'y a pas Si ouais Demise Et sinon Majora's Mask Il y a aussi Dans la timeline c'est ça ? Ah la timeline C'est la timeline fameuse timeline Donc là pas besoin d'attendre Une fois qu'il a fait le champ du temps Donc il remonte les trois jours Et donc il a fait un reset directement C'est ça que ça va devenir intéressant Enfin Et donc là il va aller se faire soigner Près du chaman vaudou qui te vend des masques Et qui fait peur Oui Il fait tellement peur ce personnage Personnage très réussi j'ai trouvé En fait que nous Tu te demandes même pas Si c'est pas lui le boss de fin du jeu Et c'est un peu ça Il est complètement hors de la réalité du jeu tu vois On a un jeu très sombre Très glauque et tout Et on a un personnage qui Qui a volontairement des animations coupées Comme dans Enfin pour donner un effet comique Qui nous sort un orgue immense de nulle part Qui est pas là le reste du temps Qui rigole tout le temps Qui nous fait des visages très effrayants Il est très très hors du monde Ce personnage D'une vendeur de masques Mais même si tu regardes Quand tu arrives dans le clochet Tu n'as pas cette notion de temps en fait Ca montre bien que c'est intemporel en fait Il est vraiment hors de la dimension Comme si une fois que tu passes tes portes Pour rentrer dans un bourse le chien Et ben T'es dans une autre dimension Ouais Donc nous avons appris le champ de l'apaisement Qui a permis de me faire relâcher le masque de peste mojo Et il sera réutilisable à volonté Ca veut dire que nous pouvons l'équiper et le déséquiper Selon les situations Le champ d'apaisement Qui donc dans le scénario du jeu nous permet d'apaiser un esprit Donc c'est pas juste de transformer Link en humain C'est qu'en fait Link était possédé par un esprit de mort Et ça on s'en rend compte en fait assez tard dans le jeu Parce que c'est pas vraiment dit clairement On s'en rend compte même au pire Si on est vraiment très long à la détente On s'en rend compte dans le générique de fin Oui Euh Bon là on va complètement passer à côté Donc on peut le dire Parce qu'il y a Donc à un moment donné Au début du jeu on est passé à côté d'un arbre mort Et c'est cet esprit là Qui est en fait le fils d'un des personnages du jeu Qui nous a possédés Et ça c'est très Ça aussi c'est une narration très intéressante Parce qu'il y a aucun moment dans le jeu De manière complètement ouverte Petit point Pour répondre à une question du chat Et qui est assez important Sur quel hardware on est On est pas sur N64 non ? Non on est sur Virtual Console Voilà Virtual Console version japonaises Parce que c'est une version legit et rapide Il y a peu de lag C'est à dire que sur 64 le jeu tournait avec l'expansion pack Je crois que c'est ça Oui oui Un des seuls jeux avec Donkey Kong 64 Exact Où l'expansion pack était obligé Sinon le jeu se lançait pas Oui Parce qu'il y a trop gros Ouais il manque surtout trop de mémoire vidéo Oui voilà Avec l'expansion pack c'était bien Après cette petite cutscene Et c'est vrai qu'en y repensant à l'époque On a peut être un peu de peine à voir Mais c'est vrai que maintenant quand on considère les Quelques jeux expansion pack Ou jeux pas expansion pack C'est vrai qu'il y a une différence graphique Surtout pour Maduro's Mask Dans les textures et des choses Ce qui est vraiment très impressionnante Enfin bon ça reste La chose la plus frappante La chose la plus frappante C'est l'absence de brouillard Par rapport à Recarina of Time On avait beaucoup de clipping Là on avait une extension de mémoire vidéo Qui me permettait un affichage beaucoup plus lointain Et c'est vraiment agréable Surtout dans un jeu comme Zelda Où t'as un monde assez ouvert Beaucoup plus agréable Donc la première chose qu'il va aller faire C'est aller chercher 10 mobiles Pour s'acheter des bombes Parce que vous voyez Le bombe c'est extrêmement important Dans la run Ca sert à tout faire Ca fait le café Et le moyen de déplacement numéro 1 Donc là en fait Dans le speedrun La run commence vraiment A ce moment là C'est ça On va avoir les great tricks C'est ça Les bombes sont très limités au final Parce que c'est très précis Faut pas gâcher le bombe Pour rien quoi Et lâcher le coffre Pour les 58 Même si c'est un certain moment Dans la run On en a globalement plus Que dans Recarina of Time Mais c'est vrai que C'est quand même très timé Surtout en universat Et on va directement commencer avec Un des plus gros tricks du jeu Même si on va en voir Une petite partie Qu'on va trop bien comprendre Donc d'abord il va aller acheter Des bombes Et ensuite il va nous faire Alors il va y avoir Beaucoup de choses en même temps D'abord il va faire un Nice J Un Infinity Sword Glitch Qui consiste donc à interrompre Un crutch stab C'est à dire quand on met le bouclier Et qu'on donne un coup d'épée En utilisant le dialogue Et quand on fait ça L'épée est en swing permanent Ca c'est un premier trick Ensuite une des propriétés Des coups d'épée Dans Zelda C'est qu'on peut pas tomber On peut pas tomber D'un rebord Quand on est en train de donner un coup d'épée Donc du coup Puisqu'on est en train de donner Des coups d'épée permanents On peut pas tomber Donc du coup si on bloque un dommage Alors qu'on est en ISG On va over C'est pour ça là aussi Que le radius des bombes Dont je vous parlais au début On rentre en compte Parce que les over Dans les mêmes sont très faciles On va faire un immense over Pour atteindre Pour en fait passer à côté De la zone de chargement Et atteindre un hibou Qui est caché En fait c'est ce qu'on appelle Linen Owl C'est à dire que Comme on le voit physiquement On voit un hibou Mais en réalité Il est pas dans la même zone de jeu que nous Et c'est un hibou de plus Dans le jeu D'ailleurs on peut voir Quand on l'ouvre Normalement on a une séquence Qui se déclenche mais là pas Et ce hibou est vachement important Pour un trick Qu'on expliquera plus tard Et ensuite il va faire Ce qu'on appelle Un Song of Time Storage Un Song of Advanced Time Storage C'est à dire que On peut storer un champ Si on void C'est à dire Si on sort des limites du niveau Au même moment Qu'on est en train de jouer un champ Ce qui fait que L'effet du champ Va être storé Comme on peut voir là On a une boîte de dialogue Qui est apparue Alors qu'il est en train de marcher Il va rentrer et c'est la nuit Et du coup Il a déclenché la nuit Sans déclencher la cutscene de la nuit Ce qui est très pratique Les over sont vraiment Très très optimisés maintenant Comme vous l'avez vu Celui qui l'a fait Pour atteindre le E-Bus C'est un qui sauve Qui perd un petit peu de temps Mais qui sauve une bombe Donc au final C'est plutôt rentable Je trouve que c'est très optimisé Les over dans Majora's Mask Oui Oui c'était pendant La Reader Race Qui disait qu'au début Du Speedrun de Majora's Mask Ils faisaient des over Pour à peu près tout Et puis après ils se sont dit Il faut peut-être commencer A économiser des bombes Donc on va un petit peu Se calmer sur les over Et on va essayer de voir Comment bien gérer tout ça Et donc là Il sort une bombe Il va se diriger vers le rocher Pour faire ce qu'on appelle Une... 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 C'est-à-dire que toutes les grottes du jeu sont sur une seule map. Comme vous l'avez vu, il a juste donné un petit coup d'épée avant de faire son IAG. Là, avec l'épée pitlin en blanc. Donc il a nouveau fait un IAG pour faire un Rover. Puisqu'en fait, le fait de donner un coup d'épée, ça annule la valeur zéro qui permet en fait simplement de ne pas faire coller les bombes chauds au mur. Parce que si vous ne le faites pas, ça coller, vous tombez. Et donc en faisant cet immense Rover, il va atteindre en fait une autre map qui se trouve dans le... Enfin, une autre grotte en fait qui est chargée, même sans texture, avec les zones de chargement. Et il se trouve que c'est celle du... Donc on peut le faire pour arriver à plein dans le jeu, mais du coup, il se trouve que ça l'amène... Il est en train de briser des bombes, c'est un peu dommage. Ça l'amène donc au DQ Palace, donc le Palace Mojo, qui va donc lui permettre de récupérer directement, très rapidement, la sonate. Donc on pourra réexpliquer encore une fois, parce que c'est vrai que j'ai été très vite le principe de l'ISG et du Rover pendant la cutscene. Donc Link possède un coup qui s'appelle le Crouch Stab. D'ailleurs, contrairement à Ocarina of Time, quoi qu'on est en version japonaise, donc peut-être qu'il est encore là. Il y a une version de Majora's Mask ou le Power, Crouch Stab. Mais dans Ocarina of Time, on utilise beaucoup le Crouch Stab parce qu'il garde la dernière valeur de coup qu'on a infligée, mais ce n'est pas le cas dans Majora's Mask. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire un ISG, Infinite Sword Glitch, c'est-à-dire interrompre le Crouch Stab avec un dialogue. Donc Nintendo, mais oui, oui, bien Nintendo. Donc Link n'arrête jamais son coup d'épée et il donne un coup d'épée permanent. Et la propriété de quand on donne des coups d'épée, c'est que Link ne peut pas tomber. Link, quel que soit le rebord, on ne peut pas tomber simplement. C'est un choix de game design de Nintendo. Et donc du coup, si on bloque un dégât, parce qu'évidemment, si on se prend un dégât, il va être éjecté. Mais si on bloque un dégât alors qu'on est en l'air avec un ISG, eh bien, on ne peut pas tomber, donc on flotte dans l'air. C'est ce qui permet de voler. C'est ce qu'on appelle un hover. Alors qu'on me compare à Edimal, E de D, Y, M, A, L, E, U. Pour les anglophobes, over ça veut dire flotter en anglais. Voilà. Un point timer s'il vous plaît. Je suis à 28 minutes. Moi type 32. Ok, 28, 34, 35, 36. Un tout petit peu en avance de vous d'une seconde. Voilà, on a à peu près tout ce qu'il y a là. Oui, je sais vraiment. Et donc là, il va aller récupérer le champ de l'envol extrêmement important puisqu'il va faire, ça va interagir justement avec l'Iden Hall. Ça va nous permettre de faire l'index warp. Alors l'index warp, je vous rappelle que tout à l'heure, quand on était, juste pour rappeler vite fait l'effet, on a fait un monstre over pour aller atteindre un hibou qui existe mais qui en fait n'est pas répertorié dans la liste des hibou du jeu. Mais en fait, la condition pour pouvoir utiliser le champ de l'envol, c'est d'avoir un hibou activé. Donc là, on a un hibou activé, mais on n'a pas de destination sur la carte. Et du coup, le jeu va faire n'importe quoi quand on va essayer de faire le champ de l'envol. On va pouvoir le faire, mais il va nous amener à une destination en fonction de l'endroit où on avait mis le pointeur sur la carte dans le menu pose. C'est-à-dire qu'en gros, ça crée... C'est difficile à expliquer sans parler d'informatique parce que c'est de la manipulation de pointeur, mais en gros, quand on est en train de sélectionner une destination sur la map, enfin, ne serait-ce qu'une zone sur la map dans le menu pose, ça va garder une valeur dans la mémoire. Et cette valeur, du coup, parce que le jeu ne sait pas quoi charger avec le Liden Owl, va nous permettre de nous téléporter en fait à peu près là où on veut. Et c'est extrêmement puissant en mini-person. Vous allez voir, du coup, par contre, du coup, avec la route, on peut faire vraiment un peu ce qu'on veut. Il a utilisé un damage boost. Ah oui, là, c'est Big Octo, la reverse Big Octoskip. Puisqu'il y a deux routes. Il y a deux routes, en fait. Soit on va chercher en premier la potion, soit on va chercher en premier la sonate, comme il l'a fait. Et on va chercher la potion en premier. La route est plus longue de 10 secondes, mais c'est pas grand-chose, mais à très haut niveau, ça se joue énormément. En fait, vous allez devoir passer un Octo-Roc géant en faisant un damage boost, un bomb boost. C'est-à-dire que vous avez volé après avoir pris l'explosion d'une bombe. Ensuite, vous avez équipé le masque Mojo. Vous allez vous faire aspirer et vous allez mourir noyé. Tout ça pour arriver au-dessus du Big Octo et pour pouvoir passer derrière lui. C'est un peu compliqué, comme je l'ai expliqué, mais... Pour le saut. Alors là, il est en train de faire des HESS. Donc, le combo, ça se base sur le principe de radius de bombe qui est différent de Carina of Time. Ne serait-ce que pour la propulsion de 2 mâches qui n'est pas possible dans Carina of Time, mais justement de ce radius qui est maximum dans Majora's Mask qui donne une énorme impulsion à Link. Là, ce qu'il a essayé de faire, il a essayé de HESS dans les bois perdus. Donc, le super slide, c'est un glitch assez compliqué qu'on va expliquer sommairement, que j'expliquerai davantage dans le speedrun de Carina of Time. Mais en gros, le principe, c'est qu'il y a une position du stick, de la manette 64, qui fait pivoter Link sur lui-même. Et cette position est assez glitchée, en fait, parce qu'elle est très glitchée même. Parce qu'elle a comme propriété, notamment, qu'elle indique que Link est en mouvement sans modifier sa valeur de mouvement. Et donc, C-Link vient de recevoir une énorme propulsion arrière, enfin, une énorme propulsion, simplement comme par exemple ce qui se passe quand on bloque un dégât de bombe quand on est très proche du centre du radius. Eh bien, ça va le propulser très rapidement en arrière. Et là, il vient de faire l'index warp dont je vous parlais avant. Donc, il a sélectionné quelque chose. Donc, voilà, ça permet de slider très vite. Donc, oui, je suis désolé, ça va vite. L'index warp que je vous expliquais, il a mis son stick sur une destination dans le menu pause. Ensuite, il a joué le champ d'envol et donc, comme il avait activé un hibou mais que le jeu n'a pas de hibou auquel se référer, il a utilisé la mémoire qui était stockée dans le menu pause. Et donc, là, ça va encore plus, ça va toujours très vite. Il a exhausté, donc, c'est-à-dire, il a vidé son compteur de noix et de bâton, Mojo. Parce que son but, ça va être de faire un bottle dupe. Par exemple, tu veux peut-être expliquer le bottle dupe, Zelkis ? Oui. Alors, le but du bottle dupe, c'est simplement de remplacer un objet par un autre, par la bouteille, dans le cas-là. Et vous avez fait, en fait, cette SS position, puis L, c'est-à-dire, environ 20% du stick, puis L, à droite ou à gauche, peu importe. Et vous allez appuyer sur l'objet, la bouteille, puis l'objet que vous voulez dupliquer. Alors, il faut faire très gaffe, c'est déjà arrivé à des renards, de dupliquer sur l'ocarina. Tu fais beaucoup d'écho, Zelkis, si jamais, je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est le plateau, le déco. Ah, c'est parce qu'il s'est gouré, il a vidé la fée, d'accord. Donc, normalement, en fait, pour expliquer en termes simples le bottle dupe, on va essayer de vider la fée et ensuite, on va appuyer très vite sur un bouton en même temps qu'on fait 2-3 autres manipulations avec notamment cette ISS position qui est très glitchée. Et le jeu va se tromper et va vider l'objet sur lequel on a appuyé en dernier et non pas l'objet sur lequel l'état la fée. Et du coup, ça va permettre de bottle dupe, justement. Et il a de nouveau Exos l'a fait ? Enfin, il a de nouveau Waste l'a fait ? Normalement, il a l'air aussi, cette fois-ci. Ok. Il me semble qu'ils aident plus de bottle dupe. My bad. En fait, tu n'en fais que 3. Un sur les bombes choux, un sur... J'ai de l'écho avec au Game Life plateau. Un sur les bombes choux, un sur les noix et un sur les bateaux mongeaux. A savoir qu'il ne faut pas rechoper de noix parce que c'est très, très important d'avoir une bouteille sur les noix puisque ça va servir de fées éventuels contre Majora. Donc, oui, ça va vite. On essaie de tout expliquer mais ça, c'est très intense. C'est toujours très intense, le Stoom 2M3D à 3D. Surtout Majora Smash, pour le coup. Aucun neuf, un peu vite. Mais là, c'est vrai que d'un coup, il y a beaucoup de trucs qui s'enchaînent. Essayez de demander dans le chat s'il y a un truc que j'ai mal expliqué. Oui, il y avait quelque chose qui a été dit sur le chat. Hover, c'est avec un H. et que ce n'est pas comme Game Over. Ah oui. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de gens confondent au début, mais ce n'est pas la même chose. Donc là, il fait un petit super swing. Au moment où la bombe explose, c'est un backflip, c'est-à-dire un salto arrière. Ensuite, vous faites L, 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 tout en maintenant avant. Ça va vous donner une vitesse suffisante pour aller atteindre très, très vite un endroit. Attends juste une seconde. Gaming Love, là-dedans, vous nous entendez ? Est-ce que vous pouvez couper le mic quand on vous dit rien ? Parce que ça fait vraiment un putain d'écho. Ouais, on fait ça. Merci. Et donc, ouais, le principe de la physique de l'eau, c'est que tant que Link n'a pas atteint la surface, sa vitesse n'est pas modifiée. Et donc, de nouveau, la même chose, si on a une grosse impulsion, ça permet de faire une grande distance dans l'eau. Savoir que dans Ocarina of Time, on peut calmer en SuperSul, de la même façon, mais avec l'ISS position. ce qui permet de nager très vite en arrière, mais ça, c'est pas très utile. On peut SuperSul que dans le lac qu'il y a. Non, ça va, je ne stresse pas. Donc là, ça va être un peu le moment en tristesse. Ah bah oui. Bon, de toute façon, tout le jeu est une des phases très tristes. Donc, le champ de l'apaisement, on cherche même pas à savoir qui c'est, on s'en fout. À ce moment-là, dans le jeu, on sait pas qui c'est, on sait juste que c'est un zoli. un Zora mourant. Et on va découvrir justement son histoire au travers de cette séquence. Savoir que, donc on vous disait, le World Record Holder, alors je sais pas pourquoi, enfin, pour parler très rapidement d'un gimmick très sympa d'un des runners du jeu, c'est Enop, celui du World Record Holder. Il a un piano, et notamment dans cette phase, il joue toute la musique de la cutscene au piano. Ce qui est très sympa. L'acquence. C'est Enop. Enop, d'ailleurs, qui fait partie des 4 suédois qui possèdent les World Records dans les Zelda 3D. Il y a trop de suédois. Il y a 5 Zelda 3D, et en Any Persons, 4... 4... Je n'irai plus à parler. 4 World Records sur 5 sont tenus par des runners suédois. Le seul qui sauve l'honneur, c'est Thunderheart, enfin, qui sauve l'honneur américain. Même si on a des très bons runners dans d'autres catégories, notamment en France, sur EGNF, on a des très bons runners. Et après, bon, il faut dire les Américains qui osent quand même pas mal, mais c'est vrai que pour les suédois, c'est assez marrant comme anecdote à croire que Zelda, c'est un jeu pour suédois, peut-être ? En tout cas, les Uniper 7, je ne sais pas. Oui, en 100%, seulement, en 100%, non. Pour la postérité, c'est des gens, écoute, après, les World Records du moment, c'est John Edstone sur Ecarina of Time, sur Majora's Mask, Brian Hop, sur... Dawn of the Demon. Demon Nine, et sur Rodner. Et d'ailleurs, Rodner très dit Skyward Sword. Aussi. Un peu peur. Bientôt, il va faire un super slide. Normalement, on peut faire un super slide depuis là, mais il essaie de prendre des dégâts pour je ne sais quelle raison, par contre. Ah, pour attraper des insectes. Interessant. Ah, c'est bien ce qui me semblait, il n'avait pas fait tous ses bottles dupes. Normalement, il était censé faire trois bottles dupes. Ah oui, ça va. Parce qu'on va avoir besoin de faire... Parce qu'on a cassé le jeu, mais pas complètement. Il y a quand même des obligations. On est obligé de faire les quatre temples avant de pouvoir finir le jeu à l'heure actuelle. Voilà, il a réussi son bottle dupes. Comme vous voyez, il n'a pas vidé le bon objet. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas... Voilà, il les a tous réussis. Pour le bouton dupes dupes, vous savez que vous l'avez réussi quand vous entendez le... TANAN ! Oui, le bouton d'erreur, parce qu'on peut le faire que sur des objets soit qui n'ont pas de numéros, soit des objets qui sont vides. Et donc, là, comme je disais, on est obligé de faire les quatre tentes du jeu. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire la quête pour avoir la bossa Nova des flots qui consiste à aller chercher tous les œufs de Zora. Et donc, pour ça, on a besoin de plein de bouteilles. Donc là, comme vous l'avez vu, il a équipé le masque de Mojo puis le masque Zora pour éviter une cut-in. Ce qui n'est pas con. Ouais. Et à chaque fois qu'on met un masque, on chope une cut-in. D'ailleurs, le t-shirt de Zod sur Zoyeti est basé là-dessus. J'ai envie de faire une petite précision par rapport au chat. Ils sont en train de parler de Marco. Genre, Marco, Marco, il ne parle pas de Marco. Où il est Marco ? Mon dieu, Marco. Marco a le premier temps français, il me semble, sur Majora's Mask. Il a le premier temps français sur Majora's Mask. Il a un... Attends, ça je l'ai dans mes petites notes. Marco est le premier français 17ème mondial en anypercent. Il est un peu mieux classé en 100%. Avec une 34-57. Il n'a pas fait beaucoup d'anypercent. Marco... Il me semble que le deuxième c'est... Comment il s'appelle ? Pas bon au roux. C'est possible. Sachant... C'est le troisième, ça doit être 5-4-4-1. Ça doit être quelqu'un. Ouais. Sachant que... Donc là, il va faire un gros hover pour ce qui est toute la partie sous-marine des pirates. Je veux dire, sachant que Marco est également en World Record Holder en Ocarina of Time MST, donc Melee and Stone Trials. Merci de ne pas faire de blagues baseuses là-dessus. Et en... B.A. non World Warp, c'est-à-dire sans les tricks nommés Reversed Battle Adventure et World Warp. Et donc du coup, on va aller chercher le grappin parce que... Ça répond juste à une petite question de Moindy. Marco, il a le World Record en surcôté Noiraban, World Warp et MST. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Et donc... Donc là, on va aller chercher le grappin parce que c'est rigolo de faire le jeu dans le mauvais ordre. Et notamment... D'ailleurs, le design de Majora's Mask est extrêmement intéressant à ce sujet-là. Les deux premiers temps, on n'est pas censé les faire avec le grappin, en tout cas pas la première fois. Et du coup, ils sont complètement cassés. Savoir que vu qu'il est de nuit, les gars voient moins bien. Même à l'intérieur, c'est bien connu. D'ailleurs, cette salle aussi change complètement entre la version japonaise et la version anglaise. Donc là, il a de nouveau abusé du système de propulsion des bombes dont le radius est toujours au maximum pour faire un méga... Enfin, c'est pas un méga jump, c'est juste un gros saut. Bien sûr, elles ont peur des abeilles. Oui, parce que les clichés sexistes, c'est toujours bien. Je veux dire, c'est des pirates, c'est des fiers pirates qui font flipper toute la baie et tout Hyrule et trois guêpes et attention, on s'enfuit quand même. Je sais pas, ce sont peut-être des guêpes mutantes qui te tuent en un coup, on va savoir, mais les clichés... Non, c'est juste des guêpes que tu tues et tu les tues en un seul coup d'épée. Mais non, elles ont peur de ces guêpes-là. Ok, ça nous arrange. On peut récupérer le grappin tranquillement. Comme tu le disais, l'objet craqué qui pourra nous faire casser bon nombre de passages du jeu. Effectivement, surtout les deux premiers temps. Et comme je disais, au niveau du level design, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, bon, certes, c'est un peu tordu comme idée de faire les temples dans le mauvais sens et surtout de refaire les temples après les avoir finis une fois. Mais comme on peut revenir dans le temps, les temples sont réinitialisés. Le seul truc qui change, c'est qu'il y a une grosse plaque à l'entrée qui permet d'aller affronter le boss tout de suite si on a besoin d'avoir la zone rapidement clean. et donc on peut refaire les temples ad vitam aeternam et on peut les refaire justement avec de plus en plus d'objets même si rien dans le jeu ne nous incite à le faire. Mais du coup, ça veut dire que les temples deviennent de plus en plus faciles au fur et à mesure qu'on les fait, enfin qu'on avance dans le jeu. Et en termes de level design, c'est vachement brillant parce que ça veut dire qu'il y a des détails subtils qui sont laissés à discrétion. Donc on ne se rend pas pas forcément compte qu'ils sont là parce que le temple n'a pas été prévu pour être résolu comme ça mais on peut le faire. Vous allez voir, ça va être très très parlant dans Snowhead avec le temple des glaces où on va complètement casser le temple avec le grappin. Également le premier temple donc Woodfall. Le plus impressionnant dans le deuxième temple c'est que normalement il est censé être fait avec le masque Goron et là le masque Goron on ne le prend même pas de la run. Exact. C'est ça le plus impressionnant. Et ça vous aurez l'occasion de le voir. Alors pour ceux qui se demanderaient déjà je vais préciser un peu niveau scénario pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On récupère des œufs des œufs Zora qui appartiennent à alors son nom c'est Lulu je crois Lulu Lulu qui est en fait le modèle de Ruto voilà donc la Zora qui a le modèle de Ruto qui est chanteuse dans un groupe de musique et qui a perdu la voix elle est chanteuse dans un groupe de musique donc elle a perdu la voix après avoir pondu ses œufs et ils ont été volés par les méchants voleurs guérudeaux les méchants les guérudeaux les pirates voilà c'est comme ça du coup vu qu'on est capable d'incarner un Zora qui est intégré dans une structure sociale quand on porte le masque de Zora on est un Zora et les gens nous parlent comme s'ils nous connaissaient et ça donne lieu à des dialogues qui sont vraiment très intéressants c'est excellent c'est excellent enfin c'est vraiment tout ce jeu a d'excellentes side quests qui sont extrêmement bien intégrés et qui interagissent très bien entre elles toute une méta side quests qui s'appelle le journal des bombeurs oui je t'écoute c'est justement un des centres du jeu en fait parce que si on fait le jeu en ligne droite sans vraiment faire les quêtes annexes le jeu paraît assez court parce que quatre donjons au final pour Zelda c'est très très court et le principal intérêt c'est faire les quêtes annexes récupérer tous les masques c'est très intéressant c'est même un des gros centres du jeu des quêtes annexes sont vraiment mis en avant telle quête principale je pense notamment à la quête entre Drew et Kaffei et la plus grosse quête est très intéressante à noter que Kaffei c'est le seul personnage masculin qu'on contrôle dans tout l'univers de la Haute que Link ah oui c'est vrai et c'est un des rares personnages originals de cet épisode par rapport à Ocarina of Time oui parce que Termina c'est un monde en fait c'est pas très clair mais c'est une espèce de monde alternatif de Hyrule en tout cas c'est comme ça que c'était présenté dans le mode d'emploi et donc du coup à la fois c'est une astuce parce qu'ils ont réutilisé tous les modèles d'Ocarina of Time et à la fois c'est un coup de génie parce que tu connais ces personnages sans les connaître mais à peu près tous les modèles de personnages de Ocarina of Time ont été réutilisés dans mais du coup c'est bien des personnages complètement différents dans Majora's Mask même comme tu l'as dit au début au fur et à mesure qu'on fait le jeu on apprend leur vie on apprend leurs habitudes à telle heure ils font ça ah il a pas été assez rapide ça risque de déloader avant qu'il arrive à la loading zone parce que sachant que normalement dans la route on essaye justement d'arrêter non c'est bon on est safe ah ouais joli très joli parce que donc cet effet d'écran qui rétrécit ça signifie qu'on va passer au jour d'après et si en fait il y avait juste un cran de plus qui était passé comme on peut le voir là maintenant il vient de passer au jour d'après en fait ça aurait reloadé la zone et donc ça fait une masse perte de temps et sauf que dans cette zone par contre si on le passe le jour on va s'arrêter l'autre à la zone et c'est extrêmement optimisé la manière dont il le fait si on est trop lent on peut prendre une autre route ce qui permet d'éviter ce reload de zone on commence justement par cette partie là et on fait ensuite la pirate fortress qui permet justement d'éviter de se faire avoir par le reload de zone c'est vraiment quand on est très très lent et qu'on a un peu de mal à gagner à chaque fois que je vois du speedrun dans ce jeu je me dis j'ai vraiment envie de le faire bon déjà c'est vachement impressionnant dans le speedrun parce qu'il faut réussir la route c'est vraiment pas un truc évident parce qu'il faut vraiment jouer avec le timer c'est encore plus vrai dans les versions 100% comme tu disais et on le masque mais j'ai vraiment envie de refaire ce jeu et d'ailleurs je me réjouis énormément je fais un peu de la pub mais je pense qu'ils n'en ont pas besoin mais je me réjouis énormément du remake 3DS sachant que le remake Ocarina of Time même s'il avait été un peu décrié pour ses couleurs criardes était très très bon donc je me réjouis énormément du remake 3DS de ce jeu qui devrait sortir début 2015 si je ne dis pas de bêtises surtout que en même temps au niveau du speedrun vu que le speedrun d'Ocarina of Time 3D est extrêmement différent de celui d'Ocarina of Time normal j'ai hâte de voir ce que ça va donner oui ça va donner des trucs très intéressants d'autant que c'est Grazo qui a fait aussi Ocarina of Time qui est à l'adaptation et comme vu la quantité de glitch qu'il y a dans Ocarina of Time 3D on peut espérer le meilleur pour le speedrun parce qu'il y a vraiment le speedrun plus un jeu est glitché et puis c'est intéressant et en plus ça ne se basera plus trop sur les over si ça a gardé la même physique des ISG que sur le robot et 3D donc pour revenir un peu sur le speedrun dans Ocarina of Time il y a un glitch très important qui s'appelle Ocarina of Time là c'est ce qu'on vient de faire il ne se fait pas de la même façon tu vas peut-être expliquer comment on le fait ouais là on fait une ISS position avec L ensuite on appuie objet, bouteille puis B et en fait on donne un coup dans l'eau et ça permet justement d'utiliser ça et la position neutrale quand vous jouez le champ de l'envoye c'est directement la grande B c'est la statue du Hib voilà et donc il va le refaire d'ailleurs ouais il va le refaire juste après et donc l'ISS position juste pour clarifier parce qu'on ne l'a pas appelé comme ça avant ce qu'on appelle l'ISS position c'est cette position de stick très légèrement incliné sur un côté qui fait que Link va tourner sur lui-même et qui est donc glitché qui permet de faire ça fait le café franchement entre tous les endas entre le bottle dupe l'ISS position pour les superslides les superslides l'Eucarine Item vraiment c'est un truc complètement glitché on le trouve que c'est plus exploité d'un MM que dans OOT en termes de technique pure oui c'est vrai et donc là il vient de récupérer tous les oeufs et donc normalement là on a une cutscene on va apprendre le donc là d'abord les oeufs éclosent ça c'est normal par contre juste après ils vont former une mélodie on doit sortir l'Ocarina et on va apprendre d'abonner à des flots sauf qu'on va faire un cutscene skip parce qu'on a quelques frames où on peut sortir de l'Ocarina voilà où on peut sortir de l'Ocarina et le ressortir et par exemple jouer le champ de l'envol et du coup comme la cutscene est déclarée ça c'est un truc classique dans les Zelda quand on t'apprend un champ il l'a réussi il est relativement facile quand une cutscene est démarrée notamment pour apprendre un champ elle est considérée comme passée et du coup ça veut dire que le champ est considéré comme acquis il y a encore deux autres cutscene skip à venir qui sont très impressionnants et beaucoup plus durs donc je me permets de te couper juste pour expliquer la route parce qu'il va devoir récolter des rubis et donc là normalement vous avez le choix de passer une route vous allez directement rechercher des explosifs des missiles tanniers mais là en fait il va aller prendre un coffre sous l'eau et il va le faire après le donjon le donjon d'eau et là il fait justement une exposition et il maintient sur elle pour faire ce fameux hyper slide en avant je ne me trompe pas et donc il va donc directement aller voir correctement parce qu'il y a possibilité d'aller justement chercher encore un coffre ah ok et lui il va pouvoir mâcher assez vite durant l'arnaque c'est ça donc là on expliquerait un peu on expliquerait l'arnaque quand on voulait donc il va y avoir l'hu donc l'hu si on lui joue le chant que les oeufs qu'elle a pondu nous ont appris du coup ça crée un déclic et elle va se réveiller mais de nouveau c'est une cutscene qu'on ne veut pas voir donc le truc qu'il a raté au début pour rater la première cutscene ah il l'a raté il était difficile mais en gros le principe donc dans ce jeu c'est que pour qu'une cutscene se déclenche c'est le même principe que tout au début mais je l'explique le principe pour qu'une cutscene se déclenche c'est qu'il faut deux frames consécutives et donc si on fait du pause buffer c'est à dire qu'on va mettre pause pour avancer frame par frame du coup il n'y a pas deux frames consécutives et on peut notamment atteindre la loading zone qui est à côté et changer de zone et donc de nouveau la cutscene est considérée comme acquise alors je pense pas celle-ci elle est vachement lente je ne pense pas qu'il fera le deuxième cutscene skip des pirates parce que c'est extrêmement dur il va quand même le tenter je pense on verra bien attend j'ai juste écouté ce qu'il dit oui il va la tenter la parlemente donc le deuxième cutscene skip donc le premier cutscene c'est justement celui qu'on est en train de voir le deuxième ah mais il ne peut pas la faire il ne peut pas le faire ah il ne peut pas parce qu'il va devoir se retaper il va cutscene d'entrer dans le domaine zora parce qu'en fait le cutscene skip se fait avec un pot il faut faire un ihv avec un pot qui contient le fait et il l'a pris juste avant la fin si mais il va je crois qu'il va le tenter non il ne va pas le faire même si il ne le tentera on va quand même expliquer ce qu'il aurait dû faire vas-y en gros ah il va le faire il va le faire donc le principe c'est de hookshot une partie très très à gauche de la tortue où on va se retrouver dès qu'on hookshot la tortue donc on grappin je suis désolé le terme technique qu'on utilise c'est hookshot dès qu'on hookshot la tortue on a une dès qu'on atteint le sommet de la tortue la cutscene se déclenche la cutscene va vers le temple et c'est très lent donc là il va faire une ISG sur le pot normal donc de nouveau ce trick qui permet de hop c'est un setup ouais voilà et donc là la fée ne doit pas troller donc là il est allé d'une partie tout à gauche de la tortue qui ne déclenche pas la zone et la hitbox de la tortue est glitchée donc il a l'ISG et il ne tombe pas et le but son but c'est d'attraper la fée donc pour ça il faut que la fée ne le troll pas et la fée la troll donc c'est mort normalement après on fait juste ce qu'on appelle un time stop c'est à dire qu'en fait c'est comme si les limites des zones n'existaient pas et ça permet justement de stopper le jeu comme le dit temps un time stop et ça permet de faire des choses comme un cutscene skip ou simplement on verra pour Stuntower de faire avancer les blocs en appuyant que sur un seul bloc d'accident à l'entrée du film c'est ça en gros on va bloquer Link dans un état de cutscene et du coup les autres cutscenes ne peuvent pas se déclencher et on va aller sur la zone de la tortue qui déclenche la cutscene et après on va de nouveau ressortir de la zone et avoir rentré et de nouveau la cutscene est considérée comme acquise et la deuxième fois qu'on rentre dans le temple c'est beaucoup plus rapide donc du coup c'est raté donc on se tape la cutscene mais normalement cette cutscene si on fait vraiment une pb strat on la voit pas sachant que dans son pb Madjin l'a raté je vais dire faire une petite étape pour savoir où est-ce qu'il en est à son pb alors juste par rapport le fait de foirer la première ça part quand même 50 secondes c'est assez énorme donc là on va pas du tout on va faire un boss qui skip donc on va clip au travers parce qu'en fait la bombe nous pousse donc elle nous repousse elle nous pousse là où elle peut nous pousser donc out of bound et à partir de là on va simplement faire un ISG qui va nous amener directement dans la loading zone du boss non pas de ISG t'es fou ah non c'est pas de ISG pardon tu poses juste la bombe ensuite tu mets ton masque je fais au droite A plus R pour les deux clés et tu recule et en fait il s'agrippe et ça permet en appuyant sur A au moment de clipper à travers le truc leur dos et de après de faire un reclip c'est à dire faire un backflip au même moment que la bombe explose et d'atteindre cette fameuse loading zone voilà et donc d'ailleurs si en 100% le boss on le fait très différemment parce qu'on a l'arc à ce moment là et du coup on peut faire un weird shot un weird shot qu'on aura l'occasion de voir qui est un truc très bizarre je pourrais l'expliquer frame par frame ouais enfin en gros le principe du weird shot c'est qu'on va de nouveau utiliser la propulsion de la bombe pour enfoncer les lignes dans le sol et à partir de là on peut simplement tirer sur le boss avant d'avoir mis cette séquence et ça permet de finir la première partie du boss avant même d'avoir commencé le boss le même genre de trick qu'on verra d'ailleurs dans la T100% c'est pas la même logique mais il y a le même genre de truc avec Bongo ils sont pas très forts avec les boss qui sont au fond des trous apparemment nintendo ah gyorg pire boss aimer gyorg qui est assez chiant ouais en speedrun ça va honnêtement mais faut vraiment choper le coup c'est un boss extrêmement énervant d'autant qu'il est de nouveau beaucoup plus dur en la version japonaise du jeu parce que la nage de lignes aura est beaucoup très différente et beaucoup moins facile à appréhender on peut pas utiliser l'électricité à l'arrêt on a besoin de nager pour utiliser l'électricité alors personnellement je pense que pour quelqu'un qui a commencé directement sur jap comme moi c'est beaucoup plus facile de s'habituer à la nage que pour quelqu'un qui passe l'anglais à la jap ouais je pense aussi c'est surtout une question d'habitude parce qu'il y a des rebords que tu peux pas graber enfin crapper en anglais en jap et donc on tue ce qui est normalement le troisième boss du jeu c'est qu'il s'y va toucher et donc là il est finalement il est finalement demandé pour son PB il est à 4 minutes derrière ce qui reste déjà une très belle roll malgré les 2 cutscenes qui fail mais inutile demander pour PB c'est largement mort oui et donc là on peut faire ça d'abord parce que souvent les gens ont tendance à demander comme ça ça fixe tu voulais dire le seul coeur qu'on prendra et on ne skippera pas la cutscene des jeux c'est vrai on a besoin de la première cutscene alors avant d'expliquer ce que c'est qu'un cutscene skip pour expliquer pourquoi on fait la première on fait la première simplement parce que ça va nous apprendre ce qu'on appelle en anglais le oath to order je ne sais plus comment il s'appelle en français le chant de l'appel un truc dans le genre enfin c'est le chant que nous apprennent les géants qui servent à les invoques c'est l'autre de l'appel oui c'est ça voilà truc dans le genre enfin et donc mais en anglais je trouve que le nom pète pas mal c'est le l'autre attend c'est quoi c'est l'ovation 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 à l'ordre enfin en gros c'est le chant qui permet d'appeler enfin il sert à peu près qu'à une chose ce chant il sert carrément qu'à une chose ce chant nous c'est l'ovation oui c'est l'ovation mais je sais pas le traduit en français enfin bref et donc l'ovation non mais ça c'est la traduction officielle mais la traduction mot à moche l'ovation 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 en français hos en anglais j'ai un doute à fond le serment le serment le serment de l'ordre enfin un peu bizarre au passage donc le but de ce chant donc on a absolument besoin pour finir le jeu et c'est pour ça qu'on quête ça ne se quitte pas c'est d'appeler les géants savoir que dans le jeu ils s'en fout de savoir quel temps qu'on fait en premier alors que même si on a une progression très libre on est quand même censé plus ou moins faire les tombes dans l'ordre on peut peut-être parler de deux catégories qui sont un peu autres ou grosses catégories attends juste je finis rapido peu importe quel boss enfin quelques signes de fin de boss on déclenche en premier il va toujours nous apprendre le chant enfin justement cette ode de l'appel quand on va quand on va faire la première fois qu'on va danser de l'ovation et oui non vas-y pour ta catégorie mais au final le jeu est quand même très linéaire c'est bizarre qu'ils tapent comme ça bref il y a deux catégories qui sont très très peu runnées il y a le RDO reverse dungeon order ou le low pourcent sachant que le low pourcent il me semble que c'est 2h50 et quelques un petit peu moins donc c'est toujours c'est toujours très difficile dans un Zelda de déterminer ce qui est low pourcent justement parce que c'est à mon frère il n'y a pas de pourcentage qui s'affile dans le jeu d'ailleurs ça on aura l'occasion d'y revenir sur le 100% d'Ocarina of Time parce que c'est une définition un peu un peu contre-intuitive le low pourcent est très spécial parce que tu vas faire les over avec le bon masque justement genre c'est une frame ou pas grand chose pour faire un bond donc de nouveau on va aller chercher des bombes parce qu'on peut les acheter et là on va faire ce qu'on appelle l'arnaque c'est à dire qu'en fait dans le jeu le nombre de rubis qu'on possède n'est pas une valeur fixe mais le nombre de rubis affiché et donc en fait c'est une fonction en informatique c'est une fonction qui va baisser progressivement le nombre de rubis mais si on mâche assez vite et qu'on achète deux objets au moment où le compteur a dit qu'on a encore assez d'argent pour le faire et bien on achète deux objets même si au final la somme le prix des deux objets sommés est plus grand que le nombre total de rubis qu'on a c'est ce qu'on appelle ça l'arnaque et c'est valable pour tous les achats du jeu mais c'est surtout utile pour les bombes je pense par rapport au speedrun j'ai vu Katenou qui a dit quelque chose de très intéressant RBA All The Thing et bien il n'y a pas de RBA dans les mêmes il n'y en a pas il y en a un mais ça ne sert à rien parce que la mémoire n'est pas agencée du tout de la même façon que dans Ocarina of Time et c'est là qu'on se rend compte toute la chance qu'on a dans Ocarina of Time parce que même si on peut faire ce trick il n'a aucun intérêt j'envoyais la route du RDO et donc du coup on va aller faire Woodfall le temple de la forêt je ne sais pas du tout son nom en français je ne sais pas du tout le nom des le temple de l'eau qu'on a fait c'était Grid Bay le glitch de fraude fiscale oui c'est ça c'est exactement ça on arnaque le pauvre vendeur qui l'a demandé et le pire c'est que tu peux arnaquer tout les trois jours puisque ça revient à chaque fois le temple du bois cascade en français ah oui c'est ça c'est joli les noms des temples en français je trouve ça assez joli bois cascade moi aussi donc voilà de nouveau comme je vous disais on n'est pas du tout censé faire le temple avec le hookshot et du coup on le casse complètement normalement on est censé passer sur trois plateformes avec le masque mojo mais en fait on s'en fout et même chose ici donc là on voit qu'il y a une torche qu'on peut atteindre et c'est là qu'on se dit qu'ils ont vraiment pensé le dizaine des temples pour d'une certaine façon pouvoir être fait différemment avec un certain inventaire et on va aller récupérer l'arc arc qui est un objet très important dans le jeu autant que le grappin vraiment les trois les plus importants c'est grappin ocarina bomb et arc ouais les bombes surtout le carina c'est un objet indispensable mais au final on l'utilise relativement pour la part de mage buffer donc voilà le masque de zora et de mojo aussi ouais enfin bon il y a quand même pas mal d'objets à vue utiles mais de toute façon c'est les bombes qui font tout donc là je vais peut-être expliquer ce qu'il va se passer on va faire un bekaskeep qui est très dur je trouve la deuxième manière très très dur de le faire comparé à l'ancienne on va faire le temple ça ne nous intéresse pas ouais oui le temple le demi boss donc il va cliquer avec les oras exactement il va faire une attaque sautée et là il va en fait appuyer sur B à une certaine femme il va appuyer sur ocarina et il va pouvoir tomber dans le but qui fait un song of time storage voilà il va donc le renvoyer à chaque fois au premier jour du jeu après chaque boss donc juste pour expliquer ce qui se passe dans le jeu ça veut dire que le jeu considère qu'il a joué le song of time mais tant qu'il n'appuie pas sur le bouton de l'ocarina ou qu'il y ait une description d'un objet voilà donc tant qu'il lance pas une textbox le jeu va pas lancer la textbox qui demande de retourner à l'aube du premier jour et normalement évidemment quand on fait ça on est en cutscene donc on peut pas bouger quand on le fait je trouve que vu que là on l'a storé on va pouvoir bouger quand on le fait et donc là il fait des ISG à l'infini pour aller justement atteindre cette loading zone de boss parce que faire le tente normalement ce n'est pas drôle par contre il faut qu'il fasse strike off parce qu'il y a un mur qui peut justement faire coller les banques c'est très chien à faire c'est très chien et après on arrive à Odelva qui reste pour moi une énigme complexe je n'ai pas compris ce qu'il n'y a pas de pouvoir essayer de faire avec ce boss c'est-à-dire que bon en termes de design il n'y a pas de soucis mais ce que je ne comprends pas c'est comment on est censé de manière canonique dans le jeu combattre ce boss c'est-à-dire que si tu lui donnes des coups d'épée au pif ça marche si tu utilises la 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 oui non mais j'allais dire la fleur pour le stun avec des avec des avec des noix ça marche si tu le stun avec l'arc il fait la strut la vraie strut avec le masque Zora voilà là vous voyez qu'il a déclenché une textbox et du coup ça a fait apparaître le truc qui lui demande de retourner à la louve du premier jour il a réussi la strut c'est beau et donc le principe ça va simplement être de rentrer dans la warp et déclencher le champ du temps en même temps qu'on peut faire du coup parce qu'on peut bouger en même temps que Link lève les mains voilà parce que si vous le faites après ça marche pas si vous le faites avant ça marche pas non plus et comme on peut pas avoir la cutscene on risque d'attendre comme dit Kakao Watt oui de loi c'est le boss du pif complet surtout pour Loose oui non mais je ne comprends vraiment pas ce qu'ils ont voulu faire enfin je comprends qu'il y a des méthodes parce qu'en plus après si on compte le First deity ne surtout pas appeler Oni Link qui est une aberration linguistique franco-française commence à bien les faire si on veut je crois que c'est Keijin Link le vrai nom le vrai nom le vrai nom japonais qui veut dire le dieu vénère ou First deity c'est ça First deity ça sur place avec le Zora qui lui évite de faire le tour il y a Taganor encore une framme parce qu'il y a une bombe parce qu'il y a une bombe parce qu'il y a une bombe donc là on va arriver au moment le plus croustillant dans la run plein de rng based tout ça le moment du fun c'est dire Snowpeak c'est un peu plus c'est ça le Kishin Link c'est juste tellement pété quoi t'as eu juste t'abouriner tout ce qui passe quoi tu défenses oui c'est un peu un masque bonus qu'ils ont donné pour dire voilà t'as bien fini le jeu et maintenant amuse toi par contre c'est un peu frustrant parce que quand on fait le jeu normalement on est obligé de nouveau à un index warp en utilisant ce principe de hidden hole qui fout la merde dans les pointeurs et donc c'est un bonus le masque par contre du coup on est censé pouvoir utiliser que contre les boss mais il y a des glitches qui permettent de l'utiliser partout mais on remarque d'ailleurs si on vous jouez à Majora's Mask Randomizer qui est une version hack qui randomise tout qui change de manière aléatoire en fonction du nom de la sauvegarde tous les objets du jeu si vous jouez à cette version là vous verrez qu'on peut utiliser First DT n'importe où et vous remarquez que le jeu est pas du tout conçu pour ça par exemple il est beaucoup trop grand d'ailleurs il y a des mouvements extrêmement rapides de First DT notamment son backhaul qui est presque un super style c'est le skin de Link adulte tout simplement un peu agrandi qui est en skin dans Smash et c'est triste parce que tous les amiibos Link ont ce skin les gens sont extrêmement inventifs et originaux et donc là de nouveau on va faire un alternate exit donc c'est toujours le même principe c'est-à-dire que toutes les fontaines sont chargées sur la même map même s'il n'y a pas de texture et notamment les exits sont sur la même map et du coup on peut avec un overg rejoindre une autre fontaine et sortir à un autre endroit savoir d'ailleurs que c'est une particularité aussi dans Ocarina of Time ça que j'ai découvert de manière plutôt empirique ça veut pas dire que c'est moi qui ai découvert le... enfin c'est pas un glitch mais effectivement dans Ocarina of Time il y a le même principe donc pour les grottes qu'elles sont toutes sur la même map par contre je crois que les loading zones ne sont pas chargées et donc là c'est un peu la merde parce qu'on est à Snowhead donc là sauf qu'il y a un gros vent toutes les secondes qui pousse et qui nous empêche de monter ou même de bouger normalement et donc on a dû faire comme vous avez pu voir un ISG et je vous rappelle qu'une des propriétés de l'ISG ou plutôt une des propriétés des coups d'épée c'est qu'on peut pas tomber en fait euh ouais c'est ça du coup puisqu'on est en coup d'épée permanent bah on tombe pas sauf que le problème c'est que du coup il va falloir bouger correctement et on va d'abord faire un super slide super slide je crois que c'est un vrai super slide là ce qu'il fait oui c'est un super slide c'est un super slide en fait le truc qui est très très dur c'est que c'est la durée du vent qui est RNG oui qu'il a buffé un ouais qu'il a réussi très bien et là vu qu'il a reproduit son de marathon en run normal ils le bufforent pas en gardien son de marathon ils le buffèrent ce qui est normal d'ailleurs le pose buffer sur la main est très agréable et justement je me permets juste de compléter justement pour ce petit hover avec les deux tchou c'est plus simple de le faire quand le vent souffle pour quand il ne souffle pas d'accord mais donc je voudrais quand même préciser une chose c'est que normalement on est censé faire ce passage avec le gourou oui surtout on est pas censé le faire avec le vent le gourou le go quoi ? je ne connais pas ce titan ah c'est bon et euh donc oui c'est euh d'ailleurs le pose buffer de ce jeu est très rapide comparé à celui de ta live half time oui voilà c'est ce que je voulais dire c'est très agréable de pose buffer dans ce jeu parce que Ocarina c'est là qu'on se et oui la caméra est plus rapide et plus lente par contre ouais donc voilà le temple la partie la plus critique est passée et de nouveau vous allez voir qu'on est pas censé faire le temple en tout cas la première fois on est pas censé faire le temple avec le grappin et vous allez vous rendre compte que en fait avec le grappin ça casse complètement le temple bon déjà on va faire un clip parce que c'est gratuit voilà on lui passe après hein il récupère des bombes ouh ça c'est plutôt une bonne chose apparement après ce qu'il dit et et il récupère encore toute de magie ah non juste aujourd'hui donc là il se brûle avec le Zora pour où ils l'aud motivate la salle spéciale. La lave ou autre, c'est à dire ? Bah t'as bien vu, il n'a pris aucun dégâts. Il n'a pris aucun dégâts, alors là, je n'ai pas vu à ce moment-là. Normalement, si tu fais de l'assez ou autre, dans Ocarina of Time, tu prends des dégâts. Ou même, tu tombes dans un trou, tu prends des dégâts. Alors que dans ML, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est beaucoup plus permissif. Alors, juste expliquer ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de faire ce fameux where shot dont je vous parlais. Le fan buffert, c'est très impressionnant, sachant que le where shot nécessite un setup très particulier que Zelkis va vous raconter dans un instant. Mais si on le maintient trop longtemps, le crash. Donc, le but, en fait, c'est qu'on va utiliser la propulsion de la bombe quand Link est dans une position particulière pour nous propulser dans le sol, qui nous permet du coup d'être out of bound. Et de nouveau, il fait un saut grâce au radius de la bombe. Donc, ce fait d'être out of bound va nous permettre d'atteindre des zones pas prévues. Et je te laisse expliquer comment fait le where shot. Alors, le where shot, il faut... En fait, vous allez être comédialité sur le côté, avec le hookshot ma main, mais sans viser. Vous allez rouler un petit peu après que la bombe s'est mise à clignoter très très vite. Et normalement, vous arriverez à la freine où la bombe explose. Là, vous allez maintenir deux fois deux pour deux freins. Puis, deux frames où vous allez appuyer sur le hookshot. Et en fait, une dernière frame où vous relâchez L, ça vous permettra de passer sous le sol. Voilà. Et si on tient L trop de frames, bah le jeu crash. C'est pareil pour le HSS. Oui, il a un bugsy. Un gros exemple. Et on peut aussi faire un run de fur, c'est un peu tout dur, mais faut choper le coup de main. C'est vraiment le timing. Voilà. Mais c'est assez impressionnant de faire un run de fur, sachant qu'il peut cracher son jeu là-dessus. Ça serait con qu'il crache. Donc, voilà, de nouveau, on voit le grappin qui casse le temple. Normalement, on est censé en voir beaucoup plus. Il a récupéré les flèches de feu qui sont nécessaires. Surtout pour Twin Mold, qui font beaucoup plus de dégâts sur Twin Mold. Mais parles pas à plus de dégâts, s'il te plaît. De toute façon, on en a besoin pour dégeler... Comment il s'appelle ? Rock, je crois. Goth. Goth. Je n'arrive jamais à me souvenir du nom des boss. Non, je dis Goth. Les boss qui... Ça aussi, d'ailleurs, on en parle pas assez souvent, mais je trouve que les boss de ce jeu sont un peu une énigme. À mon avis, il y a une intention des développeurs, c'est-à-dire qu'ils ont tous une thématique. Bon, déjà, on récupère un masque d'eux à la fin, c'est un peu bizarre. Là... Attends, je crois que j'expliquerai... Je bloterai un peu après, parce qu'il y a des trucs à expliquer. Donc là, il va faire un ISG... Il fait... Tu donnes un coup, je tape à gauche, un coup je tape tout droit, et tu fais... C'est up. Voilà, c'est ça. La vue, c'est le lag. C'est ça, hein ? C'est pas du tout. De ce que j'ai compris, mais c'est un peu bizarre, comme façon de faire un ISG, mais de ce que j'ai compris. Donc, de nouveau, il va faire un Song of Time Storage pour Captain Skip après. Mais le principe de cette ISG, si j'ai bien compris, c'est qu'on va utiliser le lag produit, et que du coup, le jeu, finalement, ne demande jamais au coup d'épée de s'arrêter. Parce qu'à cause du lag, la frame disparaît. Mais là, je m'avance à faire un méga-flip. Et là, pour l'instant, il veut... Là, pour l'instant, il a besoin de s'étendre, parce qu'en fait, il va faire un Shield Turn, c'est-à-dire qu'il va relâcher le bouclier. Et il a très bien réussi son méga-flip. Et justement, durant Shield Turn, il va pouvoir sortir une bombe et faire justement ce Recall Flip au bon moment où la bombe explose. Et ensuite, il faut faire droite et faire un Shield Slash. Les attaques sautées. Voilà. J'explique très en détail, mais pour moi, vous comprenez. Les boutons. En gros, le truc, c'est qu'on peut clip. D'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits dans le jeu. Il y a encore plus dans Carina of Time. C'est des trucs qui sont difficiles à expliquer, parce que c'est surtout des setups. Et en gros, le principe, c'est que Carina of Time, si on a une certaine vitesse avec un certain angle, on peut, dans beaucoup de murs, parce que les murs ne sont pas forcément bien joints, parce que simplement, ça pousse suffisamment Link, on peut passer au travers des murs, simplement. Ben, Victor, tu veux peut-être expliquer ce boss ? Alors, ce boss, c'est un boss, simplement, qui fait le tour de la salle. Normalement, on est censé le poursuivre avec le Goron, pour lui perdre les dégâts. On peut aussi le toucher avec les flèches, mais là, il fait une technique très particulière. Donc, il time, il lui balance une certaine salve de flèches. Puis, il esquive sa charge électrique. Puis, il recommence jusqu'à le terrasser en quelques secondes. Je sens bien une belle manière, et là, il a réussi. Et on va le chercher. Vous m'avez dit, c'était quoi son nom américain déjà ? Euh, le nom du boss, c'est Goth. Je crois que c'est le même nom. Je veux juste apporter une précision. En japonais, c'est pareil. Ouais, j'apporte juste la précision qu'au début de la cutscene, vous voyez, en fait, quand il se dégèle, il court. Et bah, il faut simplement continuer tout droit. Parce que si vous bougez, et tout, si vous roulez, vous pouvez choper une mauvaise RNG sur, simplement, le fait qu'il se déplace. En fait, là, simplement, il vous attend, en fait. Il attend que vous bougez. C'est pour ça qu'il continue à répéter le même pattern en boue. Donc, du coup, si vous faites pas la bonne chose, et bah, il bouge. Et c'est cool. Par contre, en français, il s'appelle Rork. Ah, Rork. C'est pour ça que je me bouge, ouais. Je disais Rork, mais j'étais pas si loin que ça. Donc, oui, je disais, parce qu'on a un tout petit peu de temps pour blablater, je crois. Enfin, on a récupéré de nouveau les 100 rubis avec le gainer. Et de nouveau, il va aller arnaquer le vendeur. Donc, pendant ce temps, les boss sont un peu négiques dans ce jeu. Parce que, bon, déjà, bon, c'est toujours... C'est vrai. Dans Guerrero of Time, les boss étaient encore relativement bien intégrés au scénario. Le boss du Temple du Feu, il emmerde les Gorons. Le boss de l'Ombre, il emmerde les Kokiri. Enfin, il y a quelque chose. Ils sont intégrés, la plupart, au scénario. D'ailleurs, Kume Kotake, c'est des personnages qu'on a bien vus avant de les affronter. Alors que dans Majora's Mask, les boss, c'est des espèces de créatures mystiques qui sont terrées au fond du Temple que personne ne connaît. Et ils ont une espèce d'existence un peu particulière. Parce qu'une fois qu'on les tue, c'est-à-dire des masques. Je pense, à mon avis, que Nintendo... Enfin, Aonuma et son équipe ont voulu faire quelque chose avec ses boss. Et qu'à mon avis, on n'a pas forcément tout élifié. Et il a réussi son arnaque. Enfin, je pense que ça mériterait un peu de tergiversation sur la thématique des boss d'Ocarina of Time. Et donc, de nouveau, un Index Warp. Donc, pour ceux qui prendraient éventuellement en cours de route, même si je doute que ça arrive, le principe de l'Index Warp, c'est qu'on a activé un e-book qui n'est pas répertorié. Et du coup, on peut jouer avec les pointeurs pour se téléporter n'importe où sur la map. Parce que c'est le seul e-book qui est activé. Et du coup, le jeu va essayer de le charger alors qu'il n'existe pas. Il faut faire très gaffe parce que sinon, si vous touchez le style du ramp, il va faire crash le jeu. C'est pour ça qu'il faut sélectionner l'endroit, puis jouer la musique, puis appeler simplement sur A. Donc, le Timestop qu'il n'avait pas réussi à faire... Oui, c'est dangereux. Donc, il vient de faire et peut faire cracher. Le Timestop qu'il n'a pas réussi à faire. Enfin, il n'a pas eu l'occasion même de tenter pour skip la troisième cutscene de Great Bay. C'est le même principe qu'il vient de faire là. C'est-à-dire qu'on interrompt une cutscene où Link va vider sa bouteille. Et du coup, puisque Link est en position de cutscene, il n'y a rien d'autre qui se passe. Mais comme on l'a interrompu, on peut bouger. Et donc, en état de cutscene, on va sortir... On va quitter le bouton et on va aller directement sur le bloc. Et ensuite, on relâche le... Et donc là, il vient de faire un clip. Ah, le sunblock skip. Il y a plusieurs manières de le faire. Et donc, du coup, Link va... On va relancer le temps et le bloc va aller reprendre sa position initiale. Ce qui se passe normalement lorsqu'on relâche le bouton, sauf que la position initiale, elle est en face. Et du coup, ça permet de skip toutes les ligues. Mais en fait, skip une énorme partie du jeu. Enfin... Ouais, mais... Normalement, on est censé aller faire un... Ouais, normalement, on est censé aller faire un... Ouais, normalement, on est censé aller faire un side dungeon. On va prendre l'Energy of Emptiness, le load du Vitch, je crois en français. Qui est d'ailleurs... Si vous connaissez la copy-paste à Ben Drowned... C'est avec l'Energy of Emptiness que ça se passe. Donc, il a réussi son weird shot très très vite. C'était très très bien. Personne n'a applaudi. C'était un peu triste parce que c'était une très belle réussite. Il va refaire un weird shot. Toujours le principe de pousser Link. D'ailleurs, le... Oui, les gens applaudissent. Je préfère. En fait, le modèle de Link est complètement buggé. Il est tout ordu dans le weird shot. C'est un peu pour ça qu'on appelle ça le weird shot aussi. Et... C'est un peu bizarre. D'ailleurs, on peut peut-être parler de Stone Tower comme temple en soi. C'est vraiment un temple unique. Oui. C'est pas basé. On est en deux dimensions. Voilà. Double face. Bon. Pas toujours très subtil, j'ai trouvé. Mais quand même, l'idée est bien. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on va retourner le temple. D'ailleurs, on va le voir après. Pas qu'on a les flèches de lumière. Donc là, il faut prendre des dommages volontairement. Il est en train de dire qu'il a pris plein de dommages. Et c'était pas bien du tout. Mais on l'a tué. Et il va aller ouvrir le coffre qui contient les flèches de lumière. Et donc, normalement, quand on fait le temple... Quand on fait le temple normalement, après les flèches de lumière, on va aller retourner le temple. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a eu une deuxième facette au temple. Comme un deuxième temple. Ok, donc il obtient les flèches de lumière. Oh non, il est mort. Oh, il est mort. A chaque fois qu'il ouvre ce coffre, il y a un bon chou qui sort là. Et qui le tue. C'est une tristesse. C'est ce qu'il vient de dire. Pas logique. Non, c'est triste. Non, il plaisantait. En fait, c'était un défaire. C'est ça. Exactement. C'est une blague qu'il fait sur son stream. C'est pour ça que... voilà. C'est une blague nulle. C'est ça. D'après, il va faire un weird shot très dangereux parce qu'il y a énormément de lags durant Stone Tower. C'est durant la montée de Stone Tower. Il y a énormément de lags sur toute la zone. Cette séquence où Stone Tower se retourne et Link tombe dans le vide, elle me fout, mais brrrr. En fait, tu me demandes. C'est tellement pas logique. Comment Link... C'est là vraiment qu'on voit qu'il est dans un monde pareil un peu. Ouais, mais surtout cette impression de... Ce vertige quand le temple est retourné, il est incroyable. C'est vrai que tu te rends compte que les constructions en hauteur, elles foutent vraiment... Enfin, elles... Si tu tombes, tu tombes dans l'espace. C'est la mort. Bon, en vrai, dans le jeu, tu vois une. Mais disons que si tu réfléchis à ce qu'il se passe si tu tombes, d'ailleurs... Quand il est rentré dans le temple avec le fog, c'était tout gris et maintenant c'est tout beau. C'est marrant. Le fog est en bas, évidemment. Ouais. Donc de nouveau, on va... Ouh là ! Bah voilà, il est tombé dans le temple. Alors on peut peut-être parler de Link qui est mort, des théories frauduleuses et tout, peut-être ? Ouais, alors il y a une théorie persistante sur ce jeu. En tout cas, il y a quelque chose de sûr. Enfin, à mon avis quelque chose de sûr, c'est que ce jeu parle de la mort. Après ce que Link est mort, c'est à mon avis une extrapolation. Mais le jeu parle de la mort, c'est vrai parce qu'on a beaucoup de choses qui permettent de l'affirmer. D'ailleurs, les théories qui prétendent que Link est mort, il va faire un immense cut and skip en hover. Ça va être un peu long. Ah non, d'abord il fait le Song of Time Storage et après il va faire ce grand ISG. Pendant ce temps, on va vous raconter la théorie de... je n'arrête pas de parler. La théorie de la mort de Link, c'est à dire que les diverses zones du jeu et les personnages qui sont dedans se comportent de la même façon que certaines théories sur comment réagissent les humains quand ils apprennent leur condamnation à mort, en général plutôt par la maladie. C'est à dire que d'abord il y a la... alors je vais dire faux évidemment, d'abord il y a la colère, celle de... c'est ce qu'on a dans Bourg-Clocher, Clock Town. Ensuite, deuxième zone du jeu, c'est les bois perdus, c'est le refus. On le dénie. Ensuite il y a les gorons, c'est à dire que c'est le marchandage je crois les gorons. Pas exactement sûr. Enfin il y a quatre trucs qui répondent à chaque étape de la lune. Un peu. Mais en fait on les voit, au début ils s'en foutent carrément de la lune. Ils se disent oh c'est quoi son l'archet ? Ah c'est beau ? Ok. Ensuite. Mais à la fin ils sont vraiment... Ah il faut que je quitte, etc. etc. Et c'est là en plus qu'intervient le vendeur des masques. C'est quand tu fais un Game Over, il dit... Vous mettez tous les Terrible Fate Aventure. Donc tu as rencontré un destin terrible, n'est-ce pas ? Parce qu'il revient avec Ben, tout ça. Donc juste pour finir les... Donc Grid Bay, c'est la... c'est la... c'est le... ah comment... le... le dépression. Et euh... Marchandage, dépression, acceptation. Et voilà, c'est l'acceptation Stone Tower, enfin la zone de Stone Tower. Parce que justement euh... tout est mort. Ou... il n'y a plus rien dans Stone Tower. Et euh... là on a Twin Mold qui est un putain de boss troll. On l'a fait troll mode d'ailleurs. Oui, troll mode ou boss de merde. Parce qu'en gros, normalement on est censé le faire avec l'objet... Enfin de nouveau, on dit censé entre guillemets parce que dans Majora's Mask on peut faire les boss un peu comme on veut. Mais euh... Ce boss là, la méthode la plus canonique, c'est en gros d'utiliser l'objet du temple qui est le masque de géant. Qui utilise la magie et qui transforme Link en un non géant et ce boss devient une vaste blague. Qui est d'ailleurs utilisable que dans ce temple-là. Oui. Et donc même que contre ce boss-là en particulier. Oui, que dans cette scène-là en fait. Pas le meilleur masque du jeu dans le reste entier. Non, le meilleur masque c'est celui de Kishi Link. Il a utilisé les flèches de feu contre Twin Mall bleu parce que ça lui fait un max de dégâts. Alors euh... J'explique juste au niveau des flèches. Il faut 3 flèches de feu pour Twin Mall bleu et un dernier hit qu'on lui fout. Et on active évidemment de Song of Time Storage. Et après en fait on bourre tout simplement euh... Enfin... On fait les 3 hits sur le bleu. Et ensuite euh... On bourre l'autre de flèches de lumière et de flèches normales. Je sais ce qu'il y a. Et on lui fout le dernier hit. Avec une flèche normale. Chez l'un point c'était un Twin Mall très très propre hein. Oui, il était propre celui-là. Il était hyper propre Twin Mall. En plus qu'il y a 2 patterns. Mais ça je suis pas exactement sûr. Je sais qu'il y a 2 patterns. L'un où ils s'enroulent et ils vous attaquent. Et l'autre où ils s'enroulent pas et ils vous attaquent pas. Enfin c'est très compliqué. Et donc de nouveau on reset parce qu'on a pas besoin de... On est quand même déjà à la fin. Partiquement. T'as un segment qui fait 15 minutes environ je pense. Pour ceux qui ont envie de développer davantage sur la théorie de la mort de Link. Je conseille l'excellente vidéo. Y'en a pas qu'un qui l'a fait. Mais je trouve qu'il y en a une qui est vraiment très très bien faite. C'est celle de Game Theory. Où il revient sur les détails de la mort. Link. Et euh... Je suis pas fan de l'idée que Link soit mort. Mais par contre je pense que c'est vrai de dire... Enfin. Clairement quelque chose avec cette théorie de la mort. De manière générale. C'est ce qui est bien dans ce jeu. Tout simplement. C'est qu'il y a plusieurs interprétations. Et même le manga qui est sorti. Donc qui adapte l'histoire du jeu. C'est une propre interprétation aussi des mangas. C'est pas vraiment officiel je pense. Bon bien sûr ils sont en contact avec Nintendo. Donc ils ont dû superviser. Et je pense que c'est aussi également une interprétation assez personnelle. Et c'est ça qui est bon. J'ai envie de dire dans ce Majora. Déjà avec cette ambiance mélancolique qui est assez énorme. Mais euh... Et surtout l'interprétation qu'on peut avoir. Et qui peut complètement différer d'une personne à l'autre. Et ça amène à des débats. D'ailleurs on m'a accusé de faire de la branlette intellectuelle. Mais la branlette intellectuelle elle va vraiment commencer maintenant. C'est à dire que peut-être on pourrait éventuellement dire que Majora's Mask c'est un des premiers jeux vidéo qui a vraiment fait le pont entre le statut de jouet et celui d'oeuvres d'art. Enfin un des premiers jeux vidéo. Peut-être pas le premier mais... Donc il y a vraiment quelque chose dans Majora's Mask. C'est pas juste une oeuvre qui raconte une histoire et qui... C'est marrant bien. En plus c'est marrant parce qu'ils ont pris la légende de Zelda qui pourtant au niveau scénario c'est pas le néant je dirais. C'est le scénario le plus basique du monde la légende de Zelda. Ils ont pris ça et ils ont fait un truc complètement fou. Complètement explosé. Et donc là il va, je suis dit qu'on est obligé de pas aller du speeder à un moment donné, il va faire un ISG avec le chien et il va aller over jusqu'à la loading zone qui dépasse. Pour déclencher parce qu'en fait à partir du moment où on rentre dans la tour ça déclenche la cutscene avec Skull Kid ce qui va nous permettre de skipper complètement le 4ème cycle. Et du coup d'aller directement affronter Majora. T'as une anecdote avec le chien, quand on est en peste mojo les chiens nous attaquent. Oui. Et les chiens n'aiment pas les pestes à mojo. Par contre dans toutes les autres formes il a peur. Enfin pas l'humain mais. Non il aime bien le Zora. Il aime bien le Zora. Ah ok. Le Zora c'est normal. Il est juste le gourou en clip. Oui. Il est celui qui peut le bouffer quoi. Donc il a juste été chercher des bombes drop dans la plaine. Il a été chercher 5 bombes à bâton mojo. Des flèches et de la magie. En gros. Là on va rentrer sur le fight qui fait probablement rager pas mal de gens. Il a commencé le run du jeu. Majora. Majora il reste assez compliqué quand on a pas oublié Link. C'est la première fois qu'on le passe là. Quand on y Link tu brouilles. Y'a pas de brouilles quoi. On me fait noter sur Twitter. C'est vrai que j'ai dit une ânerie un peu plus tôt dans le commentaire. On va se corriger. C'est vrai que j'ai dit Majora c'est le premier Zelda qui t'emmène ailleurs qu'Hyrule. J'ai dit des bêtises y'a Link's Awakening avant c'est vrai. Et d'ailleurs. Oui c'est ce que j'avais dit au début. Ah c'est ce que t'avais dit. Oui au tout début j'avais dit. C'est le seul Zelda qui est avec Link Awakening juste avant. Qui est cassé un peu avec tout l'aspect de Zelda. Donc Hyrule etc. Et la princesse Zelda, les personnages etc. Tout ça n'y est pas. Et donc c'est en ça qu'il est étonnant. Mais surtout là ce que tu disais tout à l'heure par rapport donc à l'aspect œuvre d'art. Alors quand même ce qui est impressionnant c'est que le jeu a été développé en un an et demi quoi. Oui. C'est complètement fou là. Et dire que le remake il travaille depuis 2011. T'imagines que le remake il a pris plus de temps à faire les mecs. Un jeu origineux. D'ailleurs c'est marrant parce que le SVA qui a un runner extrêmement bon. A dit sur Twitter il y a 4 minutes. Je pense que le masque déjà est d'habitude plus rapide que les flèches. Mais bon les flèches ça reste quand même la solution la plus rapide pour tous les twin molds. Et c'est marrant. Parce que j'aimerais aider les gens à éviter de l'autre de l'appel. Qui ne portent pas de panne. En fait ce sont les géants de Shingeki no Kyojin. Un peu. En plus gentil. Oui. Tendons-le. Mais non. S'il vous plait oui. Ils ne portent pas de panne en tout cas. On m'engueule parce qu'ils ont tous les bras musclés. Et vous savez quoi ? On va mettre du money in pour sauver Termina from the moon. Soutenir la lune. Oups. Oui vas-y continue. Donc là on voit qu'ils arrivent pour soutenir la lune. Et donc on dirait que 4 c'est suffisant. Même s'ils ont l'air d'avoir du mal. Et d'ailleurs en plus j'y pense game théorie à calculer la lune. Ouais game théorie à calculer ça. Ah ils sont violents quand même. Je vais faire mon meilleur. Deku Hero donnait 60 dollars. Vraiment de notre gymnastique. Il y a une donation qui a dit qu'il ne meurt pas sur Majora. Et ça se complète avec ce que tu viens de dire. C'est ça. Donc bon il y a une cutscene un peu longue. Où on croit que tout est fini. Et en fait on se rend compte que le vrai méchant du jeu ce n'est pas Skull Kid. Mais le masque de Majora lui-même. J'ai manipulé Skull Kid. Non à part ça c'était pas si évident que ça. Enfin je veux dire il y a des indices dans le jeu qui disent. Parce que Taelle. Il y a Taïa et Taelle. Non je ne sais plus les versions. Alors là pour le nom je connais plus les noms français que les noms anglais. Mais donc Taelle est tout le temps à défendre Spooky. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement. Enfin en tout cas j'ai fait le jeu j'étais quand même relativement jeune. Je n'avais pas réalisé que c'était vraiment Skull Kid manipulé. Bon après peut-être si je referais le jeu je m'en rendrai compte tout de suite. Mais donc là pour le coup moi je ne m'y attendais pas vraiment. Et c'est quand même un peu lui. C'est lui qui avait quand même volé le masque etc. Mais ça il y a une raison aussi. C'est parce qu'il se sentait seul le pauvre. Et c'est expliqué à la toute fin du jeu d'ailleurs à l'indy. Donc on l'expliquera peut-être tout à l'heure quand le jeu sera fini. J'espère que tout se passe bien pour le masque de Majora. Oui sachant que ça peut être troll hein le boss de Majora. Il est gratuit en 100% beaucoup moins en any%. 1% il y a une phase bad dead surtout. Ouais. Enfin la première phase est encore assez gratuite. Mais le magicien de Majora et la colère de Majora peuvent troller pas mal. Enfin la colère de Majora c'est les bad dead pour ça. Bon il n'y a pas grand chose à dire. La cut-in est un peu longue malheureusement. T'ailleurs en japonais ce n'est pas Majora c'est Mujura. Mujura. Mujura no Kamen. Le nom a... ouais c'est ça. Le nom a quelque peu changé bon ce n'est pas très important. Je suis d'accord aussi je pense que ce nom Majora il n'a pas été choisi au hasard. Enfin évidemment il n'a pas été choisi au hasard. Mais je pense qu'il doit y avoir une espèce de signification derrière. Sachant qu'en fait on ne s'en rend pas forcément compte. Là aussi j'aurais probablement plus le temps d'en parler dans mon commentaire Ocarina Half Time. Mais les jeux Zelda 3D et surtout en particulier ceux sur Nintendo 64 sont très très référencés. C'est une manière très très subtile. Tu regardes simplement le Temple du Feu. La musique du Temple du Feu qui a été structurée. Oui mais il y a vraiment énormément de références au monde réel simplement. Donc tu regardes, je pense à Skyward Sword où c'est très noté par contre là. Oui. En fait les jeux Zelda 4 sont très... Très subtils. Très cachés. Très subtils alors que Skyward Sword c'est vraiment une explosion de... Voilà quoi. De régis. Faire ça comme ça. Donc là on arrive à la première forme de Majora qui s'appelle le masque de Majora. Où on a des tentacles. J'ai bu assez de la même taille pour savoir vers où on va. Et dégasse. Et donc la technique pour le vaincre est assez simple. On va le stun avec Majora. Puis euh... On le bourre. Avec le Zora. Avec le Zora pardon. On le stun avec le Zora. D'ailleurs le masque de Majora a une taille complètement démentielle. Bon après il est capable de foutre la terre à feu et à sang. Donc pourquoi pas changer de taille. Oui. A savoir que les masques viennent nous embêter. On va complètement les ignorer. Ils peuvent troller quand même. Parce qu'ils nous envoient des petites boboles. Ils peuvent troller durant la dernière phase c'est le pire. D'ailleurs aussi ça je me souviens très bien quand j'avais fait le jeu en casual. Ça m'avait énormément étonné parce que moi je pensais que les masques allaient venir nous aider. Alors qu'en fait non. Non. Genre tu dis que tu t'es démerdé pour les besoins et tout. Ok ok. Techniquement on est censé redonner les masques aux enfants. Ce qui donne un lieu à des épreuves particulièrement horribles comme celle du goron. Oui. Bon en fait une fois que tu as compris la logique il n'est pas si dur que ça. Mais c'est vrai que quand tu l'as fait en casu pfff tu m'éteins calme. La première fois. Mais il est complètement perché la face sur la lune. Normalement on est censé donner les masques. En fait chaque enfant représente un masque et doit représenter justement. Encore une de ces étapes liées à la vie, à la mort dans Majora's Masque. C'est ce que j'ai voulu. Ouais. Ouh il a raté le... Il a pas eu de chance pour toi. Donc le... Pour le stun. Ouais. On va le bourrer au sol. Donc il est d'une sage et on bourre au sol des crouches stab. Donc le mad... Ouh il s'est fait troller. Le magicien de Majora bouge très très vite. On a pas beaucoup de vie donc on peut vraiment se faire troller. Alors qu'il fait du moonwalk. Il fait du moonwalk. Ça c'est très rigolo. C'est pas le magicien ça c'est l'incarnation. Il me semble que c'est le magicien. Le magicien c'est la dernière forme. C'est le magicien. C'est le magicien. Pardon my man. J'ai fait le jeu il y a longtemps en français. Ha ha ha. Et donc là le boss le plus... La partie la plus dure. Il faut se faire tellement troller à l'infini par l'Eveblade. Donc au bout d'un moment. Mais normalement ça devrait être facile au bas. Ok donc il a dit qu'il avait utilisé la flèche. Je sais pas pourquoi il a tenté pas de m'enrir. Bah tiens justement ça regarde. Pourquoi j'ai dit au début. Qu'il fallait absolument garder une bouteille sur... Sur... Sur aimant. C'est parce qu'en fait elle ne disparaît pas avec les resets. Alors que celle qui est dans la bouteille normale disparaît. Ah et donc comme ça il a pu en fait store une fée au travers des retours en temps. Exactement. Donc voilà on peut se faire vraiment troller par les fouets. Bah en fait c'est la fée qui chaude dans Stone Tower. Et c'est un truc que j'ai découvert avec le speedrun du jeu. Parce que moi quand je l'ai fait j'avais fait... La première fois que je suis arrivé à Majora j'avais eu tous les vinsques. Et euh... Et un truc que j'ai découvert dans le speedrun du jeu c'est que en fait si on le laisse assez longtemps, cette phase il peut nous envoyer des toupies. Des Beyblade. Des Beyblade. Et euh... je savais pas du tout où j'ai découvert dans le speedrun. Et c'est un GG à une... LG. Voilà 5 et 22 minutes. Très très bon. Ah ouais il aurait eu de très très bonne place. Il serait une femme qui est juste derrière Marco là. Il est temps de... Réderbon. Ouais très bon temps. Voilà c'était Majora's Mask. Alors il serait derrière Nouya qui est derrière Marco. Donc 23. Oh c'est 1'34'57. Il serait 20ème mondial. C'est pas mal hein ? Pas mal du tout. Donc comme vous avez pu voir, c'est la même chose qu'il raconte au début euh... Au début c'est assez lent mais après les 20 premières minutes ça devient vraiment très très rapide. C'est assez chouette. C'est un jeu vraiment fun. La communauté est awesome. Et on a une nuit quand même. Il y a une communauté très très chouette sur ce jeu. Donc euh... On a pas dit par contre pendant les commentaires parce que c'est vrai que c'était un peu intense. On a pas trop eu le temps mais euh... Le but de ce marathon c'est quand même de faire des dons. On en aura peut-être jamais assez. Donc n'hésitez pas à donner. On a des défis français qui sont indiqués sur la gauche du stream. Euh... Et notamment euh... Pour Super Mario RPG on essaie d'avoir bonjour. Et euh... Et euh... Par contre je pense que le... Le... Le fichier a une maladie à jour parce qu'il m'indique premier à 782 et deuxième à 944. Ce qui n'est pas très mathémiquement juste. Donc euh... On me confirmera dans le chat si on est premier ou pas pour euh... Pour euh... Super Mario RPG. C'était excellent il me semble qu'on a un peu perdu de temps. Je crois qu'on est... On est deuxième hein. On s'est fait ce... Ouais ils ont pas... Ils ont coupé la fin. Bon ça c'est vrai qu'elle est longue quand même la fin. Alors qu'on nous balance la pub pour euh... Tiny Build que j'ai... Une autre ce qu'ils ont dû donner pour avoir autant de pub dans le... On en entend ou pas ? Je vous l'expliquais vite fait par rapport à l'Ojra. Donc euh... Skull Kid euh... A la base était amis avec les géants. Et donc ils se sont séparés. C'est pour ça qu'après il se sentait seuls. Et qu'il s'est mis à... Et il a volé ce masque. Voilà c'est la position de lui. Ce qui est d'ailleurs un peu fouet au cul quand même. Parce qu'il avait quand même les deux fées en amis. On m'entend ? Ouais. Allo ? Les fées c'est pas vraiment des amis quoi. Et donc euh... L'ami que Link était parti rechercher euh... Dans son... Dans son périple au final c'est Skull Kid. Allo ? Bah ouais j'ai relancé. Alors ce serait Skull Kid mais... Allo allo ? On pourrait aussi penser que c'est Navi. T'as... Tu veux dire ? Ah oui c'est... Euh Navi de Ocarina of Time. Euh... Ah qui à la base elle est partie chercher Navi ouais. Voilà. En tout cas l'ami qui l'a trouvé euh... Voilà c'est ça. L'ami que Link cherchait... Et d'ailleurs après il repart à la recherche de cet ami euh... Link à la fin du jeu. Donc normalement ça devrait être Navi. Et bon parce qu'à la fin... À la fin de Ocarina of Time il se sépare en fait. Allo les commentateurs. Bonjour. Allo ? Ici le studio. Ça va bien ? Oui. Ça va bien ? Oui. Sous-titrage FR ?